Le 22 juillet, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais je sais qu'est-ce que tu devrais faire. Tu devrais venir au Centre Bell. Le Centre Bell, le 22 juillet, c'est le soir qu'on fait sous écoute au Centre Bell. On a déjà plus de 19 000 billets vendus. C'est incroyable. Ça n'a aucun crise de sens. On va être sold out. Il reste encore une couple de billets dans des mauvaises sections. On ne se le cachera pas. Tu vas être mal placé, mais ça va être spectaculaire. C'est deux podcasts, deux hosties de gros podcasts. Je ne peux pas t'annoncer. C'est qui les a invités. Deux podcasts, il va y avoir... Ça va être malade. Je ne peux rien te dire, mais je peux juste te dire que ça va être malade. Va au centrebrag.com si tu veux acheter des billets. Et j'aimerais remercier mes commanditaires. Mes commanditaires cette semaine, Alexandre Ouellet. Alexandre Ouellet, c'est un courtier hypothécaire spécialisé dans la consolidation de dettes. Ça, là, c'est ce que ça veut dire. Il met toutes tes dettes ensemble. Mettons, toi, tu dois 20 000 sur ta carte de crédit ou même 10 000 sur ta carte de crédit. Les cartes de crédit, est-ce que c'est avec leur taux d'intérêt pas possible de genre 20 %? Si tu ne réussis pas à éclairer ça, tu payes dans le vide, tu payes dans le vide. Puis là, toi, tu dois 10 000 sur une carte, 6 000 sur l'autre. Tu as une deuxième hypothèque à 20 % et tu capotes, tu es stressé. C'est stressant, Chris, de voir de l'argent et de ne pas voir comment tu vas t'en sortir. Si c'est le cas pour toi, contacte AlexandreOuellet.com. AlexandreOuellet.com, utilise l'équité que tu as sur ta maison. Il va consolider tes dettes et tu vas avoir un taux vraiment plus bas. Ça va te permettre de respirer, de vivre. Tes paiements vont dropper et tu vas être mieux. Tu vas être bien grâce à AlexandreOuellet.com. Arrête de stresser. Contacte AlexandreOuellet.com. NordVPN. NordVPN, ça, c'est mon deuxième commanditaire. Si, mettons, tu hésites encore entre les compagnies VPN. Tu sais, si tu dis, ça va tout pareil. On s'en fout, là. C'est juste pour changer ma localisation, pour pouvoir regarder Netflix un autre pays. Ça change quoi de prendre NordVPN ou un autre? Ça change tout parce que NordVPN, c'est le VPN le plus rapide sur le marché. Fait que tu peux, Asti, ça ne lagera pas. Ça ne lagera pas. Tu vas pouvoir aller sur Netflix, UK, n'importe quel Netflix, ça ne lagera pas. En plus, si tu utilises le code promo Mike Ward, tu vas avoir un rabais de 70% sur l'abonnement de deux ans. Tu vas avoir un mois gratuit, un essai de 30 jours, puis c'est ça. Il y a NordVPN. NordVPN, Mike Ward, 70% de rabais sur ton abonnement. Et par les slips, par les slips, tant qu'à être, Asti, dans les codes promo, par les slips. Si tu utilises le code promo 25, Mike Ward, tu vas avoir 25% de rabais sur tout, 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 les produits. Par les slips, par les slips, leur matelas vraiment confortable. En passant, avec zéro transfert de mouvement. Fait que toi, admettons, tu vas avec quelqu'un, puis elle bouge, elle bouge, puis chaque matin, tu fais criche, je vais la tuer. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas parce que si tu as tu, tu vas aller en prison. Et en prison, les matelas ne sont vraiment pas confortables. Je veux juste t'avertir, là, en prison, ce n'est pas des matelas antimicrobiennes. Achète-toi un policy. Tu vas bien dormir. Ta femme, ton chum va bien dormir. Tout le monde va bien dormir. 25, Mike Ward pour avoir 25% de rabais. Et la boîte vegan. On va finir avec la boîte vegan. Si tu as le goût de manger du junk food, du fast food, mettons un burger, tu as le goût de manger quelque chose qui goûte comme un Big Mac ou quelque chose qui goûte comme du Kentucky, mais tu n'as pas le goût de te sentir comme de la marbre après. Tu n'as pas le goût de te sentir coupable qu'une vache qui est morte juste pour ton hamburger. Va à la boîte vegan. La boîte vegan à la prairie sur le boulevard Tachereau et à Montréal sur presse-Arthur. La boîte vegan.ca. Bon podcast, tout le monde. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. J'espère que vous allez bien. Yann, c'est ton troisième podcast, toi aussi, aujourd'hui. Tu sais, quand le monde dit que les artistes sont tous des lâches, c'est un peu vrai, mais en même temps, je suis concret, j'ai travaillé beaucoup aujourd'hui, mais j'ai travaillé beaucoup, je suis assis et je bois depuis un heure l'après-midi. C'est une crise de job dure. Mais ça ne te rentre pas dedans, tu as encore toute ton énergie. Moi, la beauté de ne pas être en forme, je n'en ai jamais d'énergie. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Tu sais, je n'ai tellement pas d'énergie que c'est plus simple d'être on quand tu n'as pas d'énergie. Vu que tu ne penses pas à mille affaires, tu es juste comme, ok, sois drôle, sois drôle et écoute. Moi, premièrement, les deux premiers podcasts étaient excellents, mais la salle ici est pleine comme dans le temps. On dirait que ça ramène une ambiance de party. Moi, ça me booste, tu n'as même pas idée. Tu sais, les plexiglas, ça devenait… Ça ne marchera pas avec moi aussi. Les aussi plexiglas, ça ne marchera pas avec moi. Mais pour vrai, c'est ça qui est absurde. Quand on enlève tout ça, tu réalises à quel point qu'est-ce que c'était mauvais avec les plexiglas. On vivait avec. C'est ça la nouvelle réalité. Écoutez, je fais des blagues en me regardant dans le miroir pendant que le monde sont mal derrière vu qu'ils vont infecter tout le monde. C'était satisfaisant. On se disait, ah, ça fait la job. C'est comme un peu, ça fonctionne pareil. Puis l'ambiance est là, puis tout. Mais après ça, quand ça revient comme avant, tu fais comme, ah non, ce n'était pas la même affaire. Pour vrai, c'est comme quelqu'un qui est dans un AA, qui aime ça boire sa petite .5. Puis il est comme cru, ça fait la job jusqu'à temps qu'un soir, il parte sa dérape, puis qu'il fasse, oh, ça, c'est crissement mieux. Ça, là. Oh, oui. Ce n'est pas de la petite .5 de cul. Il embarque dans son char. Es-tu quelqu'un? Il le met en prison, hostie. Puis là, il y a un gars dans la douche qui le pointe. Puis il fait, ça ne marchera pas avec moi, ça. Bon, c'est ça. Désolé pour, là, au moins, c'est ça. Je l'ai dit avant, il va y avoir 1000 callbacks. Ça ne marchera pas avec moi que le monde à la maison. Comprendrons pas. Je m'en calisse. Parce que, c'est ça. Si vous ne comprenez pas, je suis désolé. Je vais tout de suite vous présenter mes invités. Et là, j'ai fait le, c'est drôle. Tu sais, quand j'ai un nouvel invité, quand tu as un nom composé, je suis tellement stressé de fucker le nom à cause de, l'autre fois, quand j'ai eu Karine Gontier-Heinman, « Asti, j'ai qu'un blocage à Gontier. » Puis là, on dirait, je ne veux plus jamais revivre ça. Fait que mon invité, j'ai écrit son nom ici. Je me suis fait tatouer sa cuisse. Fait que si je perds ça, je baisse mon pantalon. Ni vu ni connu, je vais me rappeler de son nom. Non, je suis très content de les avoir. En fait, les deux ont des noms composés. Il y en a un que ça fait des années que je connais. L'autre, je l'avais rencontré sur Internet. Puis là, est-ce que ça sonne louche? Ah, barnaque! Ah ouais. Son nom sur le net, c'est Big Papa Bear. Je suis très content de les avoir. Mesdames et messieurs, voici Michel-Olivier Gérard et Jean-Michel Anctil. Salut, merci d'être là. Merci, oh yes, de la boisson. Merci, merci. T'as dit que t'aimais la boisson? J'aime la boisson, oui. Ça, en plus, c'est ton rhum que tu viens de sortir. Oui, c'est le mien. Rhum saveur de root beer. Surprise. Parce que ça, t'étais-tu un fan de root beer avant de faire les pubs d'IW? Oui. Oui, oui, non, non, ben, fan, fan, non, jamais ça, là. OK. Moi, j'suis pas de la catégorie qui trouve que ça goûte la pâte à dents. Puis je suis sûr qu'il y en a ici qui pourraient dire oui, pâte à dents. Ah, ouais, toi? Tiens, moi, j'avais pas de boisson. OK. T'as dit, merci. Ben, merci. Non, mais attends. Moi, je t'avais apporté une tuque, fait que donne, dis donc. Ah, OK. Non, moi, je me suis fait voler la mienne. Ah, regarde la tuque, ouais. Tiens, tiens, je te donne… Je vois de la mienne, c'est un piastre. Parfait. Ouais, ouais, ça vaut plus cher que ça. Eh, ben, merci beaucoup. Ça vaut, Laurent. Puis Laurent, moi, c'est ça. Moi, je suis un fan de, c'est pas pantoute, ça, là, mais je bois des vodkas root beer diète. Ouais, OK. Puis c'est délicieux parce que ça goûte, ça goûte la root beer et ça saoule. Deux choses que j'aime. Fait que ça, on peut-tu avoir des verres? J'aimerais ça, j'aimerais ça. J'ai l'eau, hein? Ouais, c'est ça, on dirait. Mais as-tu vu le principe, ce qui est le fun, de petits crayons sur le côté, puis tu peux mettre ton nom. Ça, c'est la personne qui l'a embouteillé, à qui elle appartient, puis avec qui tu l'as bu. Ah, ouais? Ah, c'est le fun. Acolytes, tes acolytes de la victoire. Hé, ça, c'est parfait pour le monde qui font des blackouts. T'es comme, voyons, voyons, t'as l'arnaque. Ça, c'est pas bon pour un gars qui n'est pas fidèle, là. Qu'est-ce que ça fait? Puis, ah, comment ça? Il y a trois noms de filles. Ah, il n'y a aucune raison. Comment c'est venu, ça, l'idée de la, j'allais dire de la root beer, du rum? Bien, le point de départ, 2019, la Fondation des Grands Frères et Grands Soeurs de Montréal, dont je suis pour parole, a fait un concours de mixologie pour ramasser des fonds. Ils m'ont demandé de créer un drink. Puis, je suis allé au bar, au coin de chez nous, sur Fleury, 132 Vintage. Puis, il y a un mixologue qui est là, tu sais, puis que je connais, Jonathan Laroche, que je salue. Et je lui dis, regarde, j'ai du sirop de root beer, puis je veux un bon cocktail pour gagner. Fait qu'on, écoute, on a passé une belle soirée, on a goûté ça avec la vodka, de la gin, t'es qui là, tout ça. Et à la fin, rum root beer, c'était extraordinaire. J'ai gagné le concours. OK. Ouais. Puis, ça, c'est le point de départ, je dirais. Quand tu gagnes un concours, que t'es le porte-parole, par exemple. Ça se met, hein? C'est comme être le fils du boss, puis l'employé du mot en même temps. Bien, oui, oui. Non, mais, en fait, j'ai gagné le concours, parce que cette soirée-là, tout le monde vivait. Ah, tu sais, j'espère que t'as battu un des enfants. Que le grand prix, c'était quelque chose, tu t'as fait dire, moi, qui garde ça. Non, mais, j'ai quand même battu François Lambert. OK. Hein, quand même. Mais, oui, non, oui. Lui, c'est-tu un drink à l'érable, sûrement? Je ne me rappelle pas. Mais Marianne Saint-Gelais, c'était un gin au bleuet. OK. Non, mais c'était une soirée, puis le gars qui a goûté à tous les cocktails, tout ça, c'est quelqu'un qui connaît ça, là, tu sais, puis il a fait, ouais, le meilleur à ce soir, c'est lui. C'est-tu, les autres, tu sais, c'est-tu triché, ça, techniquement? Tu sais, que t'as pris la recette d'un professionnel? Bien, en fait, la recette, c'est juste, c'est pas sa recette. Après ça, nous, on a passé des mois à chercher la recette pour mettre le produit là-dedans, tu sais. L'idée, c'est que je savais que rhum et roadbillus, ça marchait. Après ça, cette recette-là, écoute, on a travaillé fort, il n'y a pas juste ça, là. Il y a aussi de la cardamome, puis je mange à maïc, ça, c'est ma... Merci. Oui. C'est ton test d'urine de tantôt. T'avais envie! Comme un invité spécial. Fait que, oui, c'est ça. OK. Fait qu'on va, on va reprendre. Moi, je l'ai embouteillé, ce rhum-là. C'est vrai? Bien, je suis allé à la distillerie qui est dans... Hochelaga. Hochelaga. Blue Pearl. Puis, à un moment donné, Michel a fait un pause, j'aurais besoin d'un coup de main. Fait que j'ai... Je l'ai aidé. Fait que j'ai mis des bouchons, j'ai rempli les bouteilles, j'ai goûté. J'ai goûté. Puis, j'ai... Je vais vous laisser. Vu que... Oui, bien, oui. Le verre, tu sais, j'ai le réflexe de mettre mon doigt sale dedans. Fait que... Ah bon, merci. Oui, je veux juste pas... Moi, avant d'oublier Mike, parce que je l'ai dit à Michel avant de rentrer, j'ai dit, il faut que je raconte une anecdote nous concernant. OK. Il y a plusieurs années, on était à Paris ensemble pour... Paris fait sa comédie. Oui, oui, oui. Avec Comedia. Ça m'a popé tantôt quand elle a dit, ça mangera pas avec moi. On est au restaurant, puis là-bas, c'est bien compliqué, les factures. Si t'es assis à une table, ils peuvent pas faire une facture par table. C'est tout séparé, les factures, c'est compliqué. Fait que là, on est sur le party, Mike aussi. Et moi, je pars un petit peu avant. Et je vois un Mike, je fais, je m'occupe de la facture. Mais j'ai payé ma facture. Et je suis parti. Puis lui, il est persuadé que j'ai payé la sienne. Puis même en partant, je me souviens, il y a du monde qui ont dit, parce que peut-être que tu t'en souviens pas, mais t'es sorti, puis le serveur court après toi. « Ah, ah, monsieur, 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 il faut payer. » « Ah, il y a quelqu'un qui a payé. » Ah, Chris, je m'en suis même pas rendu compte. Ça se dit. C'est quelqu'un qui te l'a raconté après. Ah, c'est ici que c'est drôle. Ah, Chris. Ah, voilà. Bon, c'est tout. Ah, c'est très hot. Bon, on va... Pobby Vap. Non, 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 c'est délicieux. Pour vrai. Non, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment, là. Pobby, je vais cracher ses biais. C'est vraiment bon. Ce qu'il y a de fun, c'est ça, c'est que ce rhum-là, tu peux le boire comme ça, juste sur glace. Et il y a une petite recette aussi qui est vraiment bonne. Mais dangereuse. Parce qu'à un moment donné, tu tombes, ouop, puis tu sonnes, puis tu m'as. OK. T'en rends pas compte. Mais là, tu regardes ça, tu as fait hier. Ah, il était là, M. Olivier. Je m'attendais plus comme à un rhum épicé, qui a juste une petite touche de... Mais le goût, c'est comme de la vanille. C'est quand même prononcé, mais pas trop. C'est vraiment bon. Bien, merci. Merci. Comme je vous ai dit, la recette, on a travaillé fort. Pas comme ça. Mais il reste, on peut... On fait un tirage, non? Ah, mais oui, si on peut. Bien, là, vous deux, ça fait depuis le début que vous êtes là. Fait qu'on peut-tu en avoir deux verres? Puis on va... Ah, les autres, un soutien à boire aussi, on aurait dit qu'on était là pour les trois. Oui, prends-les, les deux. Prends celui-là à Chantal, aussi. Bien, avec le deux. Excellent. Excellent. Vous autres... Dites-le un café puis un verre plein. Oui. Vous autres, vous vous êtes rencontrés où? De où vous vous connaissez? Sur Internet, dans Big... Oui, c'est ça. Ah oui, ça, je devrais dire... Big Papa Bear. Parce que ça sonnait, ça sonnait vraiment... Parce que aussitôt que depuis... Bien, depuis le début d'été, aussitôt que tu dis, « Hey, je l'ai rencontré sur Internet », ça sonne comme si un des deux qui faisait semblant d'être une petite fille de 14 ans. C'est toi, non? Non, mais je t'avais rencontré sur le truc de Phil Roy, puis Christine Morency qui faisait... L'autobus show business. L'autobus show business que pendant la pandémie, il faisait juste... Il appelait le monde puis il disait « Embarque ». Puis c'était comme un zoom de monde qui ne se connaissent pas, qui jasait. Puis c'est là que je t'avais rencontré. Oui. Et j'avais appris ton obsession, ou je ne sais pas si on le dit. Oui, c'est une obsession sur les produits dentaires. Oui, la soie dentaire. Oui, mais pas juste de la soie. Tu sais, toi, tu as mille sortes de trucs qui font la job de la soie dentaire. J'ai trouvé la bonne affaire. Ce soir-là, dans cet Internet, je vous ai montré un objet qu'ils ont inventé pour la soie dentaire qui est beaucoup plus simple. Moi, à un moment donné, il y a un dentiste qui m'a dit « La plaque, ça prend 24 heures pour qu'elle pogne. » Si tu passes comme deux jours, trois jours, c'est fini. C'est poigné. Moi, ça, ça m'est rentré. Je ne sais pas, je considère que ma bouche, ça fait partie de mon métier. Sentir bon du respire. Respecter mes camarades. Ça fait 15 ans que chaque jour, je… T'as-tu un petit timer sur ton téléphone qui fait 23 heures, puis là, tu te grattes les dents si tu n'es pas chez moi? Je le sens. Mes dents, ils capotent. OK. Non. Tu vas-tu… Mais t'es-tu le genre d'aller au dentiste au six mois ou au trois mois? Mais tu sais quoi? Ça faisait deux ans que je n'étais pas allé à cause de la pandémie, tout ça. Deux ans sans dentiste, pour moi, ça n'a pas de sens. Et quand je suis arrivé, l'hygiéniste a fait « Wow! Belle job! » Après deux ans? Wow! Peu de tartes après… Moi, je pense juste pour ça, ça vaut la peine de faire sa soie dentaire à chaque jour, non? J'ai jamais… Ben non, mais… J'ai jamais eu personne… T'sais, me dire « Wow! » T'sais, chez le médecin ou le médecin dentiste… Non, mais toi, t'as dit que tu l'avais adopté, mon truc, non? Après mon test de prostate, moi, j'avais dit ça « Wow! » « Belle job! » Non, mais tu l'as adopté, le truc que j'avais montré. Oui, 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 puis je l'ai faite une semaine. C'est quoi ton truc? Ben, c'est juste… Écoute, c'est un bâton avec une tête que tu peux remplacer, là, puis au lieu de te pogner les doigts dans des fils, là, puis ça fait mal, puis tout, ben là, c'est un bâton bien fait, franchement, ergonomique, je dirais, puis… Ben, agréable, je te dirais, oui. Oui, oui, oui. Je pourrais te le faire, tu sais, pour te montrer. Ah non. Est-ce que je l'ai amené? Non, non, moi, je vais essayer des gens-ci. Ah, ça serait malade. J'ai failli. Malade, en plus que tu… Il fait juste l'essuyer sur ses pantalons. Mais oui, fait que vous autres, c'est dessus, c'est pas sur Internet. On s'est connu, je pense, dans un tournoi de poker, parce que les deux, on est des fans de poker, non? Ben oui, sauf que moi, ma première partie de poker, c'était ça. Là, je suis fan, là, tu m'as eu. Il a réveillé un vice en moi, mais moi, c'était un peu la première fois que je jouais, je vais te dire ça. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà, dans un tournoi de poker. Un coup de foudre. OK. Avec le poker. Puis t'étais-tu, tu sais, ta première game avec du monde qui savent comment jouer. Oui. Faut que t'apprennes vite. Oui. Oui. Ben, c'est drôle, parce que ce soir-là, j'ai fini, si je me trompe pas, si c'est… Je me rappelle. C'est sur la dernière table, puis on était 150 joueurs. J'étais un gars extrêmement chanceux. OK. Puis aucune technique. C'est un esti. Un esti. Non, son surnom, quand on joue au poker, c'est Mystic River. Pour ceux qui connaissent un petit peu le poker, le Texas Hold'em, la dernière carte, c'est la rivière, la river. Ben, Michel, il gagne 90 % du temps sur la dernière carte. Tu sais, tout le long, tu domines, tu domines, ça arrive à la dernière carte. Un auberneur. Oui. Il est gagné. Fait que ça, ça veut dire qu'il sait pas comment jouer. Non. Si… Non, non. Si il gagne juste sur la dernière carte. Il sait jouer, il sait jouer, mais il a un peu de chance aussi. Mais c'est un bon joueur, monsieur. OK. Là, j'ai appris, en fait. Ça fait… Oui, ça fait plusieurs années. Oui. Puis là, on joue chaque mardi depuis… sur Internet. Sur Internet. Oui. Depuis quoi? Un an et demi? Écoute, oui. Depuis le début de la pandémie. Ça a été… C'est un groupe qui a commencé ça à faire du poker sur Internet en Zoom parce que vu qu'on était confinés et tout ça. Pour voir des faces. Et il y a plusieurs qui ont dit après « ça m'a sauvé ». Parce que sinon, je suis tout seul chez nous. Fait que là, on joue au poker, on est en Zoom en même temps, on se jase. Fait que c'était le rendez-vous quotidien. Au début, on jouait les mardis, les jeudis puis les dimanches. Puis là, après ça, ben là, quand ça a eu un peu plus de lousse, là, on a gardé les mardis. C'est notre rendez-vous. OK. On a bien du fun. Il y a bien, bien, bien du monde qui joue là-dessus. Simon Delisle, Carl Tremblay, Derek… J'ai l'impression que le poker, les comédiens en général sont bons vu que ta job, c'est un peu bluffé. Oui, mais sur Internet, bluffé, ben oui, tu peux bluffer, mais c'est intéressant ce que tu dis. Si tu es en présentiel, être capable d'avoir un poker face puis tu es-tu capable d'avoir un poker face live? Regarde ça. Regarde. Regarde, Regarde, Regarde. Ah oui. Mais non, mais c'est particulier parce qu'on joue sur Poker Star, tu sais. Oui, on se fait des zooms, mais ça reste quand même… Sur Internet? Oui, oui. Puis, mettons, c'est quoi les montants que tu gagnes sur tes games-là? Est-ce que tu as des gros montants? Non, non, ça nous coûte 10$ pour jouer. Puis ça dépend du nombre de joueurs qu'on ait. Des fois, on peut gagner 100 que 200. Mais c'est vraiment pas pour l'argent qu'on le fait, c'est plus une gang de chums, on jase. T'as-tu déjà joué au poker avec Jean-Marc? Oui, mais ils ne jouent pas juste au poker. Eux autres, ce n'est pas Texas Hold'em. Non, c'est Dealer's Choice. Puis ça, quand tu ne sais pas comment jouer, ça va bien à… Comment ça, j'ai perdu 6 000? Rapidement, tabarnak. Jean-Marc, par an? Oui, moi, je suis allé une fois, vu que j'aimais jouer au Texas Hold'em. Puis là, je suis arrivé et ils avaient fait, non, mais nous autres, c'est Dealer's Choice. Puis là, dépendamment du jeu qu'on faisait, ce n'était pas les mêmes mains. Mettons, une paire d'as au Texas Hold'em, c'est bon, tandis qu'en d'un autre, c'est juste une paire d'as. Ça devient mêlant. Puis là, moi, c'était dans les années que je commençais à faire de l'argent. Fait que je me disais, non, j'ai les moyens de perdre. Puis là, quand je suis parti de chez eux, je disais, il ne faut plus que jamais que je rappelle Jean-Marc. Il va falloir que je vende mon char. Son Winnebago, c'est ça? Oui, c'est tous les humoristes qui ont payé son estime, son motorisé. On parlait avant, avant de monter, de, tu m'as raconté une corpo assez dégueulasse que tu avais faite dans le temps avec Maxime Martin sur un bateau. Oui. Et tu veux-tu le re-raconter par Je l'aime, l'histoire? OK. Il y a plusieurs années, Maxime Martin et moi, on a un corpo pour une compagnie que je n'aimerais pas parce que ce n'est pas de leur faute. Ils nous disent... Ça, IW. Non. Non, c'est moi qui le fais. Au départ, ils nous disent, ils vont être 400. C'est sur un bateau, ils font une petite croisière sur le fleuve, ils partent du quai à Longueuil, puis vous faites chacun une demi-heure, puis go. C'est correct. On arrive à 4h30, on arrive sur un petit bateau, on descend en bas dans la cale, il y a une espèce de buffet avec une madame derrière, qui est plus ça d'une gardienne de prison, mais qui garde le buffet. Puis je me suis approché pour prendre un brocoli, puis elle me fait, « C'est pas ça, c'est pas pour ça! » « C'est fin, là! » Puis je savais même que c'est pas elle qui allait de manger le brocoli. Fait que là, on attend, on attend, et là, à un moment donné, le bateau part à 6h, et là, il y a quelqu'un qui descend, puis elle fait, « Ah, vous êtes là! » « Ah, vous êtes là! » Une crise de chance qu'on est là, le bateau, il est sur le fleuve, là. Qu'est-ce que tu penses? T'es engagé du monde pour faire un show. Ils ne sont pas 400, ils sont 18. Et là, Maxime, il dit, « Je vais commencer, je vais faire un petit 5 minutes pour réchauffer, puis après ça, je te présente, fais ta demi-heure, après ça, tu me présentes, je fais ma demi-heure. » Il monte, et le micro, c'est le micro du bateau. C'est pas un bateau mouche, c'est plus petit qu'un bateau mouche, mais c'est le genre de bateau qui fait… Là, ce que vous pouvez voir, à droite, c'est la maison de Vérin-les-Cristiers, puis de Lou Morissette. Là, après ça, l'autre maison, là. Fait qu'on parle dans les speakers du bateau. Là, Maxime, il commence, là, ça rit un peu. Y a-tu un stage? Non, non, y a pas de stage, là. T'es vraiment, t'es debout. Fait que t'es debout devant le monde, puis ça sonne comme ça. Ouais, puis là, il y a Maxime, il fait des blagues sur un monsieur en avant qui a une espèce de chemise rocaille, plein de fleurs, puis tout, puis elle est pas très belle. Puis là, mon rit, là, il me présente. J'arrive, je commence à faire mon stand-up. Je commençais à faire du stand-up, là. J'avais lâché un petit peu les personnages, parce que je trouvais ça plus simple d'arriver avec juste une housse, avec un veston, une boîte de perruques, des souliers, puis des robes. Fait que des robes, une robe. J'avais une robe chic, puis une robe pour après. Et je commence à faire mon stand-up, puis le monsieur en avant, il fait, pas drôle, ça, galesse. Là, il parle avec la fille à tes côtés, puis il dit, trouves-tu ça drôle? Hé, c'est plate, en galique. Fait que là, moi, je l'entends. Fait que là, je commence à le dire tout de suite. C'est blessant, ça, monsieur. Je vous entends. Fait que là, j'ai commencé à l'agacer un peu, tu sais. Hé, mais ça rit pas. C'est silence. Au bout, je pense que j'ai fait huit minutes. Je fais, mesdames et messieurs, Maxime Martin. Et là, je le crois, je fais, maintenant, il faut que tu fasses une demi-heure. Ah, je te donne mon cachet. Il a fait, il a fait peut-être un peu plus que sa demi-heure. Mais après ça, là, on est sur le fleuve. Il ne peut pas t'en aller chez vous. Fait qu'on est aussi dans la gale. Le monde passe, ils vont aux toilettes, ils nous regardent. Ah, c'était bon, c'était bon. Mais il parle à Maxime, il ne parle pas à moi. J'ai fait huit minutes. Mais ça a été une expérience assez traumatisante. Puis je ne fais plus de choses sur les bateaux. Moi, quand tu me... Après ça, quand on me bouquait, peux-tu partir après? Oui, je le fais. Sinon, non. T'as-tu fait, dans le temps, la croisière en folie? Non. OK, à cause de ça, c'est sûrement ça qui t'a sauvé. Oui, puis non, parce que ça me tentait plus ou moins de faire ce genre de show-là. Parce qu'il y avait des shows dans l'après-midi, des fois. Puis quand il fait beau, le monde, ils ne veulent pas aller voir des shows. Non, je n'avais pas fait ça. Puis surtout, c'était dans les années... À l'époque, c'était des shows qui t'engageaient pour Superécran. Puis là, ça jouait à Superécran. Après, ils le vendaient au Canal D pendant 20 ans. J'avais vu à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 5 ans, Peter McLeod qui faisait un personnage. Puis ça fait 30 ans que Peter n'a pas fait de personnage. Puis c'était comme, tu sais, c'est bizarre. Mais des fois, il y a une petite voix qui te parle que tu fais, « Ah, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça. » Puis des fois, tu fais « Il ne faut pas que je fasse ça. » Puis tu le fais, tu fais « Ah, tabarque! » J'ai fait un autre corpo dans une soirée de quilles de minuit à 3, la pleine lune. Tu étais-tu connu à cette époque-là? Je sortais de l'École nationale de l'humour, puis j'avais un numéro sur les quilles. Je faisais mon personnage de Gilles Jolie de bowling. Puis le gars, il dit « Ah, moi, j'aime ça, les artistes, je vais prendre soin de vous autres, tu vas voir. » Il dit « Viens, on joue de minuit à 3 heures, tu vas passer vers 1h. » 1h du matin. Correct. Fait que là, j'arrive, fait que là, ils me mettent dans un local qui est fermé l'hiver. Fait que c'est pas chauffé. Toutes des chaises puis des tables empilées. Moi, j'étais assis là, il fait frais de quelques crises. Et là, le gars, puis là, j'ai un espèce de costume, des culottes en fortrelle, un petit gelé moulant. Je me tape la toupette, il y en avait un à l'époque. Et là, j'attends. Là, il est rendu 2h15, je suis pas passé encore. Là, je vais voir le gars, il dit « Ah oui, on s'en vient. » À 2h30, il me fait passer. Et j'ai dit « T'as-tu un micro? » Encore là, moi, j'ai une chance des micros. C'était le micro du gars. Faut aller planter la quille dans l'allée numéro 8. OK. Et là, j'ai dit « Je vais où? » Il dit « Non, non, t'es entre l'allée 17 et 18. » Fait que là, je marche entre les d'allos. Je m'en vais en plein centre. Je commence mon numéro. Mais c'est pas tout le monde qui est là pour la soirée. Il y a du monde qui paye à l'heure. Fait qu'à l'autre bout, je commence mon numéro, puis il y a quelqu'un qui gueule. « Gros, ton cul, on paye à l'heure, nous autres, calistes! » Et là, je fais le numéro, mais je me moque un peu de ceux qui jouent au quille. Mais tous ceux qui sont là, ils trippent. Et à la fin, il faut que je fasse un lancé sur la musique de Chariot's of Fire. Mais j'ai pas, il y a pas rien pour jouer. Fait que je la fais. je fais pis il faut que je fasse ce sombre-là de lancer la boule pis habituellement il y a un noir pis là ça finit mais là il y a pas de black merci bonsoir pis là il faut que tu marches vers eux autres comme ça là dans l'eau parce que sinon tu vas planter je suis parti je me suis même pas changé je suis dans mon cerveau plus jamais plus jamais ça a pas tout été drôle ça par exemple c'est les plus importants à faire parce que après tu réalises j'ai fait ça mais pas vrai pis ça donne des bonnes histoires un show qui va bien c'est pas le fun à entendre tu dis à tes amis fais un show hier ça marchait en tabarnak fin de l'anecdote c'est comme bon ton levé ça a marché ça pour en tant que comédien t'animes-tu des fois des événements tu fais-tu des jobs d'animation j'en ai fait il y a très longtemps mais non pas vraiment non c'est pas vrai j'en ai fait un l'année passée c'est vrai pour les portes et fenêtres ah pis c'était le fun oui oui non oui 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 fais ça moi au bout ok souvent non non mais j'aime ça oui oui je pense que je suis bon là-dedans pis IW mettons les franchisés du Québec ils font-tu des fois des parties pis là toi tu y vas ou non ? oui j'étais allé une fois c'était à Los Angeles ok yes pis ouais moi c'était à Sainte-Julie non c'était le fun c'était vraiment très le fun pis les franchisés le savaient pas ok donc je suis arrivé avec Alan mon de IW ben Alan en anglais au Canada anglais ok on a le même casting as-tu remarqué j'ai jamais vu la version anglophone il y a-tu des belles dents lui aussi ah bon boy il n'a pas de cheveux ok ça serait drôle il n'a pas de cheveux il manque 400 dents il a un oeil un peu bizarre ça marche pas mais regarde la caméra la regarde la regarde non je disais ça dans le sens qu'on ne se ressemble pas on n'a pas le même casting le même casting donc les franchisés ne savaient pas c'est-tu vrai que vous n'avez pas le même casting parce que des fois on ne se voit pas nous-mêmes pis là tu le connais ? non non quelqu'un peut googler Allen IW Allen IW vraiment Crapul c'est Crapul hein ça ? oui Crapul on a un lien ensemble quand même te rappelles-tu ? ben 2012 carré rouge non on a beaucoup échangé sur Twitter ensemble ah non on s'est pogné on s'est-tu pogné ? je sais pas j'étais contre les carré rouges t'étais-tu pour ? c'est-tu lui ? moi j'étais pour les carré rouges ouais c'est lui ok pareil ça c'est une vieille photo ah oui je l'ai déjà vu non non c'est pas par toute la main non je l'ai vu non vous n'ouvrez pas mais ça c'est il y a 20 ans non non mais non on n'a pas le même même question mais donc tout ça pour dire que c'était non non c'était très le fun d'aller à Los Angeles pour pis l'audition pour ça c'était tu te rappelles-tu ? oui oui absolument c'était quoi ? ouais ben l'audition pour ça c'est drôle parce que la pub de Fred au téléphone s'il y en a qui s'en rappellent arrêtait tu sais le spot c'est ah le nom du chef pis ça arrêtait là pis moi en audition je me suis viré pis j'ai fait Steve c'était pas dans le script Fred pis ils ont aimé ça et donc quand on a répété pour faire la pub ben là on s'est dit ok on va garder ça mais on va trouver un nom un peu plus chic que Steve fait que pas que respect au Steve là mais tu sais Steve c'était plus dur de rendre ça chic que Fred fait que c'est ça donc ce bout là de la pub a été créé en improvisation en audition il y a 15 ans fait qu'il y avait comme pas le choix de te prendre ça ça t'aurait fait chier s'ils prennent quelqu'un d'autre mais ils volent ta joke ils volent ma joke ben j'ai déjà entendu que ça arrive ah c'est ça ça arrive t'improvises en audition pis tu le vois après à télé c'est un peu fâchant t'en as-tu fait de la pub toi j'ai fait une pub il y a longtemps pour un concessionnaire automobile à Québec ok auto-collection sinon non c'est-tu t'étais-tu payé ou c'était en échange un auto non j'avais pas d'auto j'avais un cachet un cachet ok combien non c'était pas non c'était pas énorme pour un concessionnaire automobile je pense j'avais eu 8000 ok moi l'égaré à l'époque c'est beaucoup 8000 oui oui mais même dans le temps c'était pas c'est pas il y a aussi longtemps que ça que 8000 c'est comme aujourd'hui 16000 mettons ah non aujourd'hui tu fais une pub pour un concessionnaire automobile il y a bien plus non non moi je suis en train de dire c'est toi qui s'est fait fourrer avec c'était à mes pas à mes débuts parce que j'avais fait la pub avec les personnages j'avais eu bien du fun à le faire mais en plus j'avais créé aussi les affaires je m'étais pas fait avoir j'étais nouveau là-dedans puis j'apprenais ok à cette heure si tu me dis ok tu vas faire une pub on veut des personnages c'est toi qui l'écris ben là mettons que je vais négocier un peu plus je vais partir à neuf mais moi Légaré dans le temps quand j'avais fait Pimentfort moi j'étais inconnu inconnu quand j'ai fait Pimentfort puis Pierre Légaré Pierre Cralier c'est de la misère à dire son nom de famille Pierre Légaré je vais te le dire Pierre Légaré Légaré Pierre Légaré m'avait dit attends on dirait qu'il essaie de oui 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 il faut goûter oui Légaré m'avait dit vu que j'avais pas de char il avait dit pourquoi tu appelles un concessionnaire en région ils vont te donner un char en échange de tu leur fais une petite pub locale mais moi j'étais pas connu puis j'étais comme oui mais Pierre je suis pas connu fait que je peux pas appeler esti Hyundai à Thetford Mines ouais salut c'est Mike Ward qui ouais c'est ça Mike Ward regarde Pierre Légaré qui m'a dit de t'appeler mais tu sais puis là il m'a dit il a dit non 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 esti t'as fait Pimentfort une fois t'es assez connu il dit vise pas des grosses places comme Québec puis Gatineau mais va dans des petits villages esti qui a un concessionnaire eux autres ils ont Christula fait une petite pub radio eux autres va être bien contents personne n'entend parler puis tu vas avoir un char gratis puis là je suis comme mais ça marche pas puis il est comme je te jure ça marche puis là il m'a convaincu que ça marchait et là moi je m'en vais chez nous puis j'ai asti appelé toutes les concessionnaires que je pouvais trouver puis ils me disaient toutes que j'étais pas connu puis Christ que c'est dur sur l'égo d'appeler à quelque part en disant asti je pense ça marchera pas oui monsieur Legary m'a dit que ça allait non ça marche pas c'était finalement j'avais trouvé quand j'avais eu un ordi ça fait longtemps tabarnak j'avais envoyé un e-mail à toutes les autres concessionnaires que j'avais pas appelé parce que je pleurais trop puis il y avait un gars à Gatineau qui m'avait répondu c'était un Chrysler il avait dit je vais donner un char usagé en location en échange de deux shows puis deux photos de toi nu non mais il fallait que j'aille comme 4-5 fois au concessionnaire prendre des photos avec le monde il fallait que je fasse deux parties de Noël puis il fallait que je fasse de la pub puis là j'avais demandé j'avais fait il vaut combien ton char puis il fait ben tu peux le louer à 350 par mois puis j'étais comme voyons tabarnak je suis-tu en train de faire tout ça pour 350 par mois il te laissait pour un mois non il me le laissait pour une couple d'années mais tu sais là j'étais comme tu sais Chris je ferais pas de corpo à ce prix-là puis là je suis en train de Chris je suis en train de puis le gars te dit fais-toi pas arrêter parce qu'il est volé mais on a gratté le numéro de série ouais en plus les garis m'avaient dit ils m'avaient dit regarde ils vont te passer un char tu payes même pas les plaques pas les assurances rien c'est tous eux autres qui payent lui il fallait que je paye mes plaques il fallait que je m'assure puis j'avais moi je voulais un Grand Cherokee il me donnait genre un Wrangler usagé puis là j'étais comme tabarnak il m'a semble je vais attendre puis après finalement quand j'étais assez connu puis là j'ai fait ben non je vais payer mon char j'ai appelé Bixi puis yes sir j'ai ma carte moi Tesla quand ils sont venus réparer mon auto j'ai dit hey si vous cherchez un porte-parole ça me tente ben tu sais Tesla mais il y a tellement de vedettes connues qui ont des Tesla que j'imagine dans la liste ça arrive bien loin surtout quand ils sont arrivés chez vous ils ont fait monsieur c'est une Toyota que vous chauffez on peut charger votre batterie mais rien d'autre j'ai mis Tesla je la branche je la branche mais il faut toujours faire le plein en plus ces Tesla c'est les seuls qui n'ont pas qui n'ont pas de pub c'est dur c'est dur être le porte-parole mais ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont comme backorder tout de suite Tesla oui de quelle moi j'ai la 3 ah ouais j'ai la 3 toi t'as-tu une Tesla moi j'ai la X ok ok c'est les portes de côté l'hiver ça gèle non ça va bien moi c'est pour ça que je me suis tourné vers une autre compagnie à quelle tu veux représenter c'est quoi que t'as moi j'ai une Lamborghini non moi j'ai le Ford Mustang le camion électrique ok Ford Mustang a un camion oui full électrique électrique tabarnak il est beau tabarnak pis t'es-tu porte-parole ou quoi tu nous parles ça non non je porte-parole non j'ai appelé je vais te rappeler pis il a pogné la COVID t'es-tu content avec un char électrique j'adore ça très très content surtout quand le gars s'est monté pis que tu passes à côté pis tu vois une et quatre-vingt une et quatre-vingt-dix ah 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 ouais ouais non je suis content mais c'est le genre d'affaire avant d'avoir un char électrique t'as peur de tu te dis Chris je me rendrai nulle part mais finalement c'est super facile c'est un peu comme ton cellulaire tu manqueras pas de batterie si tu vois qu'il est faible tu vas le brancher mais au début je stressais vraiment parce que j'ai vraiment fait le changement pour la conscience écologique un peu je sais il y a du monde qui vont dire ouais mais de faire le char ça pollue beaucoup parce qu'à un moment donné j'avais acheté un véhicule j'avais loin un véhicule j'achète plus pis il y a Greta Gunnberg qui a fait une sortie Blomberg Greta Gunnberg Blomberg 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 elle avait fait une sortie pis moi j'étais dans mon camion pis j'avais l'impression que je polluais la terre à moi tout seul et je venais de signer mon contrat je suis retourné chez le concessionnaire je disais je suis pas bien je suis pas bien je te le ramène je veux plus petit parce que je suis tout seul là-dedans pis je vais prendre un modèle beaucoup plus petit j'ai pris un modèle beaucoup plus petit deux jours après je suis retourné parce que j'avais mal partout je sortais de l'auto j'étais mal j'ai pris un modèle un moyen mais après ça j'ai fait je veux électrique pis je regrette pas mon choix et tu te demandes pourquoi ils te veulent pas comme porte-parole c'était pas le même concessionnaire t'es bien compliqué mais t'es retourné échanger ton char deux fois trois fois tabarnac de colis trois fois en un mois et demi tu réalises-tu si ton nom c'était pas Jean-Michel Anctil ça se fait pas ça il y a aucun concessionnaire qui fait non oui oui ça se fait légalement mais tu payes j'ai payé ça m'a coûté je venais d'acheter des pneus en plus pour l'autre camion il y a quelqu'un qui est parti avec un camion avec quatre pneus d'hiver neuf pis tu payes-tu c'est-tu bien cher de pénalité ou il l'avait réparti sur mes paiements t'as comme l'impression que c'est pas beaucoup mais à la longue oui oui t'as une pénalité quand j'avais pris le plus petit il m'avait dit t'aimerais pas ça t'aimerais pas ça deux jours après tu l'avais dit mais tout le temps tu sais comme mettons on veut tout aider l'environnement sauver c'est un grand mot mais aider on veut pas la scraper pire qu'elle l'est déjà mais en même temps tu peux pas aller t'es habitué au confort à moi ça va être en vélo tout le temps Christ t'as jamais fait de vélo tu commenceras pas à faire de vélo un vélo électrique moi j'en ai un vélo électrique ça marche ça ouais mais c'est moins le fun qu'un char électrique ouais quand il pleut quand il pleut mais non mais les deux de la pluie c'est la fin qui tombe chial ouais c'est ton troisième pleut c'est quoi ce mot là pleut non mais mais t'as-tu un vélo électrique non je suis vraiment tenté par contre parce que moi je prends beaucoup mon vélo je reste dans une cycle pis quand je m'en vais dans le centre-ville c'est un 40 minutes deux fois fait que t'as-tu en garde en forme mais des fois t'as envie d'aller travailler pis pas arriver en douche pas en douche non l'inverse de la douche en soeur merci en soeur fait que moi je connais plein de mots je connais plus je connais l'égaré je cherchais des mots mais je suis vraiment tenté par ça pour ça la beauté ce qui est vraiment le fun moi je suis à Rive-Sud pis l'affaire que j'aimais vraiment faire je l'ai juste faite une fois mais tu tu montes sur le pont Jacques-Cartier pis tu sais le monde qui sont vraiment en forme qui ont là c'est-tu des petits cuissards pis son top chef Jean-Michel mais toi toi t'arrives c'est-tu moi mon fun c'est de dépasser ce monde-là sur le pont tu sais qu'eux autres ils pédalent pis ils ont de la misère pis ça paraît pas que c'est un vélo électrique moi un peu chubby c'est-tu avec mes jeans pis mon coat tu sais je m'ennuie de pas fumer juste pour ça juste pour pouvoir avoir une smoke dans la gueule pis dépasser le monde non mais pour vrai c'est le fun tu sais tu as l'impression de faire de l'exercice oui je pense mais par exemple il y a une affaire tu sais sur le coup tu fais c'est le fun ça va m'aider à faire de l'exercice vu que je vais pédaler un peu mais après tu peux engager un gars qui te le débarre vu que légalement tu peux juste aller jusqu'à 28 kilomètres 28 kilomètres mais tu peux le faire débloquer à mettons 40 fait que rapidement tu pédales plus rendu rendu tu sais moi il est débloqué je pense il monte peut-être à 35 200 mais fait que mais quand je pédale je l'ai déjà monté en haut de 60 en pédalant pis là j'étais comme c'est vite en tabarnak là pour moi un gars semi à l'aise pas de casque vu que j'ai moi tu portes-tu un casque toi quand tu fais du vélo maintenant oui ok mais parce qu'on est de la même génération de la même ville pis dans le temps quelqu'un qui portait un casque à Québec tu lui lançais une pomme sur la tête c'était c'est vrai mais c'est vrai que c'est dur c'est pas intégré moi non plus on a grandi sans mettre ça mais moi j'ai trois enfants pis j'ai pas le choix de mettre mon casque quand je pars avec mon gars j'haïs ça mettre mon casque mais je le mets t'as pas le choix tu peux pas dire à ton gars t'es obligé de mettre un casque toi tu vas-tu en mettre un mais il y en a qui ont des têtes à casque moi j'ai pas une tête à casque il y en a je me fais ce rond c'est comme mettre une tuque un ballon de basket tu mets ça faut que je mette des lunettes faut que je mette de quoi pis je mets un foulard fait que dans le fond il faut que tu mettes on en voit moins tu vois juste le nez ça lui fait pas pire ça te prendrait dans le fond une tête de mascotte au lieu d'un casque non non moi j'ai juste le casque tu veux m'acheter des crayons tu veux ah comment t'as mis des crayons c'est pas sûr ben moi aussi moi là un casque un casque ou même un chapeau tu sais comme merci pour la tuque mais quand tu portes un chapeau n'importe quoi sur ma tête j'ai l'air d'un déficit intellectuel je te crois pas je te crois pas on te croit pas on me fait bête c'est sûr que mine même avec ta langue sortie cherchez-vous un porte-parole pour acolyte c'est Henri Henri qu'est-ce que tu pourrais faire pour acolyte mettons t'es mon porte-parole t'as caché ça goûte le rhum il y a beaucoup de glace surtout qu'il sent ça goûte je veux que tu goûtes pas de glace ok c'est possible parfait attends c'est possible d'avoir des verres des shooters et de revoir le rhum parce que pour vrai est-ce que vous l'avez aimé c'est délicieux vous avez dit délicieux j'en achète voilà c'est réglé deux bouteilles deux bouteilles tabarnak ça va bien en us il y en a d'autres qui voulaient goûter non je pense que tout le monde va vouloir goûter oui on regarde les deux à côté ils sont en tabarnak comment ça qu'on n'en a pas pour vrai en shooter pas de glace mais pour vrai s'il y a du monde qui ont des verres vides oui des verres vides dans le fond un petit promener c'est pas covid je dis pas ça je dis pas ça parce que je suis un un petit slip un petit slip bon allez venez à moi allez venez petit 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 le père actif qu'est-ce que tu fais t'as tonse d'expresso c'est café grame et café je dis pas ça pour le vendre je dis ça parce que je suis vraiment fier de ma patente vraiment oh es-tu shooter yeah shooter c'est un shooter pis j'aime le nom acolyte ça sonne comme un gars ben sous qui essaye de dire moi je suis un acolyte moi je suis un acolyte toi t'es mon meilleur alcoolite quand je connais mon meilleur alcoolite bon Michel son père il disait narcolique dans le temps ah oui il est narcolique c'est parce que t'as les deux ouais mais lui yes yes tu te connais oui moi je le connais les boys vous êtes sans mots même quand tu le bois tu fais comme si t'étais chez le dentiste j'ai pas ça remarqué t'as fait un j'avais l'impression que tu fais ça chez le dentiste non mais c'est parce que l'alcool non mais l'alcool ça adoucit le tard fait que ce soir c'est vrai ben non tabarrant sinon ça veut dire j'ai pas de temps non mais quand tu goûtes quand tu goûtes là tu mélanges un peu dans ta bouche tu laisses un peu d'air rentrer regarde je vais te le faire pis quand t'avales tu souffres avec ton nez pis tu vas voir on a des notes comme ça on avale pour souffler avec le nez c'est ça mélange de l'air quand t'avales tu souffres avec ton nez tu vas voir la cardamome prend beaucoup de place pis à la fin t'inquiète ceux qui ont goûté là oui cardamome cardamome je connais ce mot là moi cardamome pis à la fin t'as un kick de piment jamaïcain on a travaillé fort avec notre recette pis c'est du rhum c'est de où le rhum tu sais de la canne à sucre c'est un assemblage de trois rhum vieillis des Caraïbes ok de quel pays tout le même je peux pas dire c'est secret c'est vrai mais je peux dire jamaïque mettons mais ouais on regarde quand même nos secrets petit fond Saint-Georges pis t'as vu le petit étiquette raisin il y en a qui connaissent ça raisin ok si tu vas à la SAQ tu cherches un vin tu sais pas quoi prendre tu vois raisin tu prends ça t'es jamais déçu ça c'est des importateurs de vin depuis 20 ans au Québec pis ils sont formidables pis c'est drôle moi je suis allé faire goûter pourquoi qu'on est jamais déçu c'est quoi ça veut dire c'est toujours du bain c'est parce qu'ils sélectionnent bien les vins ok pis ils sont hot moi c'est drôle parce que je suis en communication avec Éric le patron de Raisin pis là j'y explique je fais un rhum pis il dit ben va donc le faire goûter à Robert mon acolyte ok parce que c'est un amateur de rhum c'est tout des alcooliques en plus à SAQ fait que je m'en vais chez Raisin un matin 10h pis j'y fais goûter à ça écoute je passe 2h là pis moi dans ma tête ils représentent du vin pas du rhum pis après 2h Robert il fait ben si tu veux on peut te représenter ben c'est sûr qu'après 2h à boire du rhum ben non mais moi j'ai capoté parce que moi là 10h le matin je me dis moi je vais représenter toi je vais mettre mon sticker de Raisin sur ta bouteille parce que nous autres on goûte plein d'affaires pis moi ça c'est Raisin Pro ouais 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 alors tu commandes-tu une pizza ah lui il était comme ok du vin blanc c'est des raisins blancs vin rouge c'est des raisins rouges ça c'est des raisins secs ça c'est un peu sucré c'est foncé ah ouais ben vous faites des blagues mais il y a comme adoré ça pis à la fin quand il a dit ça j'ai capoté parce que moi je pensais que ça se pouvait pas pis pour moi c'est un gage de qualité sais-tu ce qui a de fun c'est que de plus en plus au Québec il y a de très très bon alcool produit au Québec t'sais bon il y a ça il y a de plus en plus il y en a beaucoup de gin il y a de la vodka beaucoup de gin beaucoup de vodka fait que c'est le fun d'encourager aussi des produits qui sont faits ici beaucoup de bière t'sais moi je suis pas un fan de microbrasserie mais on a des hosties de microbrasserie c'est vrai Archibald très bon t'es-tu tu vas-tu encore souvent à Québec? pas beaucoup non avant j'y allais j'essayais d'y aller au moins une fois par mois ok pis là ben avec le travail c'est plus difficile mes parents sont encore à Québec j'ai deux de mes frères qui habitent à Québec pis quand j'y vais j'aime ça moi je dis que Québec c'est encore chez nous j'ai un banc sur les plaines d'Abraham c'est mon banc ok ben non je peux me l'approprier quand j'allais faire comédia j'avais tout le temps mon petit rituel j'allais marcher sur les plaines pis je m'assoyais sur le banc vu sur le fleuve je lisais mais j'adore Québec j'adore cette ville-là pis je me suis dit un jour je vais retourner habiter là je sais pas quand mais juste pour avoir une vue sur le fleuve c'est ton plan de retraite au Québec ouais peut-être ou mon plan peut-être mourir sur mon banc là-bas ah ouais Costa Rica non c'est pas comme une bouteille d'alcoolique avec le sticker résine non non mais j'aime ça Québec surtout bon c'est sûr que je préfère l'été à Québec je trouve que de la vie pis tout ça ben n'importe où au Québec l'été c'est tout le temps mieux à moins d'être un fan de ski du ski l'été c'est un peu moyen on va se dire les vraies affaires ski à roulettes mais non j'ai hâte d'y retourner à Québec parce que ça fait longtemps ça fait longtemps que j'ai vu mes parents aussi mais là avec la COVID pis tout on est plus prudent parce que mes parents sont un petit peu âgés sont les deux encore vivants oui 85 mon père va avoir 85 le mois prochain pis ma mère 75 il a poigné une petite jeune ça me fait tout le temps rire mais ton père il doit la considérer une petite jeune encore là ben ça fait des années qu'ils sont ensemble mes parents pis ils sont encore amoureux c'est le fun de les voir ils sont encore dans leur maison et juste avant la COVID en un moment donné mon père a eu un petit malaise pis ça a inquiété ma mère pis elle a dit ah me retrouver tout seul dans la maison c'est peut-être beaucoup fait qu'on avait regardez ben ça vous tente-tu de regarder pour peut-être aller dans un non pas c'est HSLD mais tu sais en condo RPA c'est un mot je cherchais crime RPA en condo pis finalement ils ont dit non et après ça il est tombé le confinement pis je pense que s'ils avaient été en condo ils auraient été tellement malheureux là ils avaient leur maison ils avaient fait leur jardin ils sortaient dehors même l'hiver fait que ils sortaient l'hiver le jardin l'hiver ça doit être temps raisin de glace non mais c'est tout est-ce qu'il y en a un des deux qui est drôle dans tes parents mon père ça vient de ton père mettons ça vient de mon grand-père aussi mon grand-père c'était un vieux haïssable lui il avait une maison pis tu sais à l'époque il y avait des maisons où la cave était pas finie là tu sais c'était comme en terre pis il mettait les patates pis les légumes ou la liqueur là parce que ça restait frais pis c'était pas des marches c'était comme des espèces de une échelle pour descendre en bas quand on voulait de la liqueur il nous envoyait là pis une fois arrivé en bas il fermait la lumière pis il disait les rats vont vous manger pis il fermait la porte ah vieux Christ pis c'était son fun là il riait il trouvait ça le fun ah tabarouette non non je pense que ça vient ça vient de mon père mon père est quelqu'un de très drôle et mon père il est drôle mais il est mêlé aussi ok parce que bon faut comprendre je l'ai dit tantôt il y a 85 pis il met des mots de passe des fois là que tu fais comme il oublie les mots de passe mais c'est genre la fenêtre est ouverte vous pouvez entrer ça c'était un moment donné c'est un de ces mots de passe la fenêtre est ouverte vous pouvez entrer ça va renager non on a ça tapé avec des lettres majuscules je sais pas là un moment donné il avait oublié son mot de passe fait que j'ai dit tu peux le réinitialiser pis tout ça fait que là je l'appelle pis je dis ok dis moi c'est quoi il dit P je dis P P ou T il dit P comme dans patate mais c'était T il y a deux T dans patate fait que là dans l'auto j'essaye de régler ces affaires et mon père et ça je vous le dis j'en faisais un gag dans mon show mon père a flouché sa corbeille faut le faire en esti il a flouché il a flouché sa corbeille il avait plus de corbeille sur son ordinateur il l'a jeté comment est-ce qu'il a fait ça j'ai pas compris j'ai déjà fait ça moi par erreur t'as plus de corbeille tu fais comment Chris t'allais porter au chemin pis ils sont portés avec c'est quoi il a fait ça t'as fait ça toi aussi c'est facile à retrouver mais c'est facile à retrouver oui je sais je le sais non je le savais pas mais il y a quelqu'un qui l'a trouvé Mike toi tes parents il y a des gens des drôles mon père ma mère est morte Chris de fretant était-tu drôle elle était oui non ma mère était vraiment drôle mes deux parents sont drôles mais on dirait adulte là je réalise que mon père était drôle moi avant je pensais que ma mère était super drôle pis pas mon père pis les deux sont drôles mais différents ma mère était plus elle faisait rire tout le monde pis mon père il était plus pince sans rire qu'il faisait des jokes que sur le coup t'étais comme il est-tu bizarre ou c'est-tu c'est-tu un gag ou il était sérieux pis après genre 20 minutes après tu faisais ah Chris c'était drôle en tabarnak ça c'est un genre d'humour un peu comme toi euh va chier sinon mais ouais mais moi non mais toi ta carrière quand va être finie on va tous se dire attends c'était-tu drôle c'était-tu drôle c'était-tu non mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup des deux je pense j'ai beaucoup des deux mais ma mère elle aurait été elle aurait été elle était meilleure devant le monde que mon père t'sais ma mère moi quand je commençais à faire de l'humour j'animais des soirées pis il fallait que j'écrive deux numéros par semaine pis j'étais pas capable d'écrire deux numéros par semaine fait que j'écrivais un numéro pis je faisais un coup de téléphone vu que c'était improvisé pis souvent j'appelais ma mère pis elle faisait rire le monde t'sais pis je faisais juste lui poser des questions malaisantes de t'sais qui se posent pas de mère t'sais comme genre j'ai demandé tu m'as-tu déjà pogné en train de me masturber pis elle là elle maman m'a pogné souvent en train de me masturber mais elle l'a complètement bloqué elle l'avait complètement bloqué de sa tête pis elle était comme non non pis là j'étais comme tabarnac pis là j'y rappelais les fois pis elle voulait rien savoir pis c'était drôle là elle était vraiment drôle et on l'appelle mais un un des pires c'est pas drôle ça un des pires shows que un des pires shows que j'ai fait de ma vie c'était avec toi à Québec on avait fait le Capitole de Québec il y avait toi moi c'était Morancic qui animait toi moi Maxime Martin pis c'était Morancic qui animait toi t'étais dans ma tête t'étais t'sais une des plus grosses stars du Québec mais ça faisait deux ans que tu faisais de l'humour fait que moi je pense que t'étais un peu connu Maxime était un peu connu moi j'étais inconnu et j'arrive sur scène et c'est un désastre c'est horrible pis il est tellement généreux t'sais le public riait pas pis moi c'était la première fois que mes parents me voyaient dans une grande salle pis là je suis sur scène personne rit mais j'entends en coulisses Jean-Michel qui rit pis il rit pas t'sais des fois il y a du monde qui vont rire en se moquant t'sais ils se plantent c'est pas comme Chris il est pas bon mais il riait fort pis ça m'aidait pis là quand je débarquais de scène là j'étais comme calice faut que j'affronte mes parents t'sais qu'eux autres je leur ai dit je m'en vais à Montréal t'sais ça va être ça mon métier pis j'étais comme ah c'est dégueulasse c'est dégueulasse pis ma mère m'avait dit la phrase la plus que je trouvais asti que je trouvais ça drôle ma mère elle est née à Québec elle est morte à Québec pis elle était très à Québec elle adorait la ville pis là elle arrive pis je fais Chris ça a pas bien été pis elle fait t'inquiète t'es pas t'es adoptée non non Chris de mon gars non non elle m'a juste tu sais elle fait inquiète t'es pas c'est toutes des Chris de cave à Québec pis là j'ai fait ah merci c'est toutes des Chris de cave fait que t'as continué ta carrière j'ai continué ma carrière ça m'avait pas ben j'aurais continué anyway là t'sais vu que j'ai j'ai rien d'autre mais t'avais le bras dans le tordeur tu gagnes c'est ça moi même t'sais ça c'est mauvais t'sais les premières fois quand tu te plantes pis tes parents sont là moi mon père les deux premières fois qu'il m'a vu je me suis planté la première fois c'était encore c'était la première fois que ma mère m'a vu dans une grosse salle c'est au Capitole la première fois que mon père m'a vu sur scène tout court c'était à l'université Laval j'animais un show en anglais pis j'étais allé gratuit pis je me disais t'sais je suis un anglophone de Québec ça va être le fun de jouer en anglais dans ma ville mais j'avais oublié que les anglophones de Québec ils ont tous en bas de 17 ou en haut de 80 t'sais il y en a pas d'anglophones à Québec qu'est-ce que c'est Christo de l'Aquan aussitôt qu'ils sont adultes fait que là moi j'arrive là-bas c'est que des têtes blanches et là je me dis ok moi mon humour est peut-être trop rough pour eux autres un peu fait que je me dis je vais faire mon matériel le plus clean que j'ai je commence ma première joke qui était ma seule joke clean j'ai fait et là la réaction c'est ahhh pis là j'étais comme tabarnak ça c'est le moins sympathique que c'est-tu que je présente à la belle-mère c'est pas pis ça marche pas pis là je refais un autre joke ahhh pis là c'est horrible c'est horrible c'est horrible pis là je suis comme oh calice là pis en plus il y avait c'est moi qui animais fait qu'il fallait là je présente le premier invité je m'en vais backstage pis là je dis au monde je fais hey je suis désolé ils sont horribles ils sont horribles comme public mais comme je leur dis ça on entend des waouh waouh tu sais que c'est le délire la première partie débarque il y a eu un standing moi je retourne le déprésenter pis aussitôt que je retourne j'ai un oh calice encore lui pis là là j'essaye j'essaye pis là je fais regarde on va avoir un entraque je reviens de l'entraque j'étais supposé faire un numéro mais j'ai fait je ferais pas de numéro pis j'arrive pis là je fais juste hey pis là quand j'arrive c'est encore de ahhh pis il y avait une gang de vieillards qui se promenaient c'est mon père qui m'a dit ça quand je suis revenu de l'entraque pour animer il y a une gang de vieillards qui ont demandé à mon père qui était un des jeunes de la place pis c'est un des jeunes de la place il y avait 60 65 là pis on dit et on dit hey nous autres on est trop vieux pour le débarquer pis toi t'as de la jeune tu peux-tu monter sur scène le débarquer de force Chris c'est mon père tabarnak il l'a tu fait il l'a pas fait ok mais après ça fait que moi mon père c'est surprenant ça devait être rough pour lui les 10 premières années que je faisais de l'humour je suis sûr même quand j'ai commencé à faire de l'argent il devait se dire il vend de la drogue je pense mais nos parents sont inquiets au départ quand on commence qu'on s'en va là-dedans mon père il faisait hey mon dieu es-tu certain que tu vas vivre de ça pis après ça une fois quand ça marche son fun c'est d'aller dans les compagnies mon père c'est un représentant pis il travaille encore aujourd'hui pis il se promène ouais mon gars c'est un chalant si tu arrêtes de dire mon nom tu vendras pas plus de l'if c'est pas vrai tu vendes des lifs ouais de tout du stock d'entrepôt des lèvres il doit il a quel âge là? 85 le 24 ah c'est le fun qu'il travaille encore ah mais il y a une chance c'est ce qu'il garde en vie je pense ok mais ça pis c'est moi il y a une affaire aussi qui me fait rire des parents du Maurice c'est que tu sais mettons ils ont peur que tu sois pauvre genre un 5 ans 5 ans après que t'es Christ moins le plus pauvre tu sais toi je suis sûr tes parents ça devait être à partir de ta deuxième tournée qui était comme ah non je pense il est capable de vivre de ça pis Christ tu vendais 800 000 billets ils vont toujours ben quand tes parents tu restes tout le temps inquiet pour tes enfants pis je pense qu'ils restaient tout le temps inquiets ils m'appellent ça va-tu bien tu veux-tu on a déposé 20 piastres pis je t'ai envoyé un 20 piastres à Interac j'ai mis 100 piastres dans ton régime épargnitude si jamais tu veux retourner à l'école le cas d'Interac c'est la porte est tout le temps ouverte toi tes enfants t'en as-tu une qui veut faire de l'humour non il y en a une qui étudie en biochimie il y en a une qui est esthéticienne qui étudie en esthétique esthéticienne esthétique oui esthétiste et puis esthétisme ok c'est un mot je connais sa voix esthétisme et puis la dernière elle veut aller criminaliste ah oui elle veut s'en aller en humour elle va te travailler avec des humoristes certains certains ah oui il y en a plus qu'on pensait moi là des filles non non je te parle de tout le côté malsain de la business que c'est là que tu vois que les gars ont été longtemps déconnectés moi toi tu m'as surpris oui mais c'est pas juste là c'est pas juste en humour là parce que on fait un métier où on est à l'avant-plan mais tu vas aller dans des shops tu vas aller dans des bureaux d'avocat tu vas aller dans des n'importe quel business t'as tout le temps un cabochon t'as tout le temps quelqu'un qui va dépasser la limite moi j'ai déjà été dans un party où est-ce qu'un soir il y a un gars qui discret discret puis là il a bu puis le lendemain il donnait des fleurs aux filles parce qu'il avait dépassé il avait dépassé la limite non j'ai pas écrit non mais c'est sûr que quand t'es dans un métier où est-ce que t'es à la télé à la radio ou quoi que ce soit où t'es en avant-plan ben ça fait plus de ta page ben oui non c'est clair mettons un agresseur qui travaille dans un bureau de comptable il n'y a pas d'article sur lui ou s'il y a un article c'est un article puis le monde l'oublie tandis que nos agresseurs mettons on en parle plus nos agresseurs nos agresseurs moi je les ai comme adoptés nos agresseurs mais non non mais moi pour vrai là sur le coup je me trouvais naïf j'avais rien remarqué de ça tu sais ben quand toute cette espèce de vague là est sortie je pense que c'est c'est normal je sais pas pour en tout cas je pense la majorité des gars tu te questionnes l'affaire y'a-tu quelque chose que j'ai dit ou que j'ai fait qu'à un moment donné j'ai fait ah tu sais j'ai peut-être dépassé la limite on s'est tous posé cette question là et c'est très bien aussi de se poser ces questions là et aussi d'éduquer nos enfants autant les garçons que les filles de faire pour les filles ça t'acceptes ça ça c'est non pis quand tu dis non c'est non et pour les gars aussi Christ il faut leur dire regarde il y a des choses ben oui voilà fait que je trouve que c'est une bonne chose que ça soit arrivé ben une bonne chose que ça soit arrivé on s'entend ce que je veux dire mais non mais il fallait que ça arrive il fallait que ça arrive oui oui c'est ça fait que ça a conscientisé bien des gens pis ça a mis des affaires ok wow il y a des limites à tout exactement hey Yann y'a-tu y'a-tu des questions ouais y'a des bonnes questions ok y'en a on va prendre les pas bonnes y'a Marc-André qui demande Jean-Michel est-ce que tu t'ennuies de faire de l'impro oui et non quand j'ai fait longtemps de l'impro moi j'ai commencé en faisant de l'impro au cégep de l'université au cégep au cégep de l'université Laval au cégep de l'université Laval de l'école de l'humour de réforme non j'ai commencé au cégep de l'impro en allant voir des matchs d'impro pis j'aimais ça je me suis inscrit j'ai commencé à faire d'impro l'impro m'a amené à faire de l'humour et je m'ennuie de ça sauf que j'ai fait la LNI pendant plusieurs années pis je jouais avec Martin de Rhinville pis à un moment donné Martin quand il a décidé d'arrêter moi Martin c'était mon idol je l'aimais comme jouer en impro pis je fais tu peux pas arrêter il dit non il dit quand t'as la fraction de seconde qui est plus là quand tu retournes chez vous t'es dans le char et tu refais les impros tu fais ah c'est ça que j'aurais dû faire c'est ça que j'aurais dû faire il dit là je sens que le temps il est trop au temps pis ça m'est arrivé après un match d'impro de la LNI je suis sur le pont genre quartier j'ai arrêté j'étais sur le bord non non c'est pas vrai j'étais sur le pont et je refaisais des impros pis j'ai fait ah ok j'étais en train de refaire des impros ça veut dire qu'il me manque peut-être la petite fraction de seconde pis j'ai arrêté de là mais j'adore l'improvisation je trouve ça le fun le côté spontanéité j'en faisais dans mes shows j'aimais ça parce que j'ai comme l'impression que tu réécris quelque chose ou t'écris quelque chose que tu pourras pas refaire après une joke improvisée est tout le temps plus le fun ben même pas joke improvisée mais n'importe quel joke que c'est la première fois que tu fais c'est tout le temps la première fois c'est tout le temps la meilleure pis moi je les ris dans des shows là quand j'improvisais quelque chose asti je la trouvais drôle c'est moi qui ai trouvé ça pis je le riais pis je le disais c'est la première fois que je la fais pis c'est correct oh ben oui oui j'étais frère j'ai dévoilé un secret moi ça me fait rire des humoristes qui se trouvent drôles qui font une blague pis ils la trouvent drôle mais en même temps c'est normal vu que souvent tu sais tu penses à la joke pis pour la dire il faut que tu la trouves drôle parce que c'est weird si tu fais genre penser à quoi moyen mais tu vas en faire pareil non mais quand t'as répété t'en connais la blague non 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 tu ris pas mais non non t'es sur simple là tu t'improvises pis tu trouves drôle oui mais il y a des affaires il y a des gags que moi je trouve drôles tu sais bon là on va reprendre les voisins pis c'est une pièce de théâtre fait que le texte est déjà écrit mais il y a un gag que je dis à tous les soirs j'ai hâte de le dire parce que asti il me fait rire ça gag là pis à chaque fois quand t'arrives ce moment là tu fais c'est horrible je viens d'en face je le dis pis ça rit tu peux-tu nous le faire ouais c'est fais-nous la pièce au complet salut le grand tu es prêt à couper ta haine le gag c'est juste que c'est Guy Jodoin qui me donnait la réplique il me disait pis t'as-tu des nouvelles de Raymond je me disais parle-moi-en pas je sais même pas de qui tu me parles c'est niaiseux mais moi ça me fait rire ça dans le cadre du party plate ça me fait beaucoup rire fait que c'est un gag que j'aime tu le fais le même là ou non non c'était pas bien d'autre non je le fais avec la voix de Laurent Paquin quand j'ai su quand j'ai su que j'allais faire Mike sous-écoute j'étais content c'est une bonne imitation en fait c'est une imitation de Pierre-Luc Pomerleau qui fait Laurent Paquin parce que je fais juste ça limite Laurent quand j'ai su j'étais content on dirait qu'on pourrait tous le faire quand j'ai su j'étais content non je l'ai pas non 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 moi je suis vraiment mauvais pour les voix les voix les accents tu sais comme même dans mon show c'est voulu là mais tu sais comme si je parle de j'ai une histoire je suis en Haïti puis tous les Haïtiens parlent avec l'accent que j'ai là tu sais fait que je vais être comme là le monsieur il me dit hey salut puis ils prennent même les expressions québécoises fait que je vais être comme l'autre fois j'étais à Marseille là il y a un gars il vient me voir il dit hey big viens ici tu sais je suis vraiment mauvais tu sais ça va être l'autre fois ouais je m'en rappelle même pas tu sais ouais c'est attends refais-le puis je vais le faire tout de suite après qui ont fait pourquoi c'est les doigts de moi quand j'ai su que j'allais faire Mike sous-écoute j'étais content quand j'ai su que ouais ça sonne bonne mémoire très bonne mémoire ça sonne ça sonne plus comme la grand-mère de l'autre tu sais ça sonne comme viens-t'en mon c'est Laurent ouais mais t'es peut-être drôle je t'ai fait du sucre à la crème ouais ouais Laurent il y a une salle de spectacle t'as-tu déjà joué dans sa salle oui à Tête for Mind Actonville Actonville oui c'est une grande salle c'est dans ce coin-là on va googler oui oui j'ai joué j'ai joué dans Laurent il y a de quoi de drôle de jouer dans une salle qui porte le nom de quelqu'un que tu connais puis de moi l'affaire qui m'avait marqué j'étais comme Chris Yvon a pas une salle tu sais c'est injuste on devrait faire une pétition d'enlever la salle Laurent Poquet moi j'ai écrit Yvon ses murs non mais le bordel il pourrait s'appeler comment mettons ben ça mettons moi j'aime le nom le bordel mais moi il y avait une affaire que je voulais tu sais devant ici il y a comme une c'est pas un graffiti mais il y a comme une oeuvre une affiche une fresque une murale une murale puis là je m'étais dit ce serait bon d'avoir Yvon là-dessus tu sais mais la ville voudrait pas vu qu'Yvon en a déjà deux sa rue Ontario fait que là il ferait là un moment donné ben le théâtre Maisonneuve Yvon a tellement joué là il devrait s'appeler le théâtre Yvon oui mais Maisonneuve il a été important ben c'est une rue assise tout le temps à travaux il y a des cons orange il était-tu drôle Maisonneuve je pense pas je voudrais demander à mon calme ou genre quartier hey toi veux-tu comme ça c'est une affaire aussi qu'au début beaucoup de monde parlait mais je trouve que ça serait le fun d'avoir un prix Yvon Deschamps aux Olivier tu sais comme il y a une affaire j'ai pensée cette année que je pense qui serait une bonne idée ça serait tu sais comme il y a l'attente de la renommée du rock'n'roll de faire ça pour l'humour tu sais de de donner le premier prix Yvon Deschamps à Yvon Deschamps il y avait ça au musée juste pour rire à un moment donné un espèce de temple c'est vrai c'est vrai fait crée je vole toutes mes idées j'espère que j'y vole pas toutes là parce que il y a des idées que de l'asie c'est vrai qu'il y avait ça c'est vrai qu'il y avait ça hey Yann y'a-tu une autre question? oui y'en a une pour Michel Olivier y'a Paul qui demande as-tu peur que as-tu peur que pour toujours tu sois le gars des pubs de A&W que ce soit ton ticoune ou tu sais ton ticoune ben ticoune il est resté ticoune non mais écoute je pourrais dire ça mettons il y a 2-3 ans mais depuis le bye-bye on va dire ça depuis le bye-bye ça a changé on m'offre des rôles on sait que j'ai fait une école de théâtre puis que je suis capable de défendre des rôles fait que non ça m'inquiète pas je vais toujours être ça les gens vont toujours me reconnaître pour ça mais je pense les gens sont maintenant capables de me voir dans d'autres choses puis ça me satisfait ça tu savais-tu que ça ça les reste si bien pour toi tu sais quand t'as vu la parodie sur le bye-bye tu t'attendais-tu que le monde fasse voyons tabarnak que ça se fait pas rire de lui puis que là que ça allait t'aller recevoir de l'amour de tout le monde d'une part quand j'ai vu le sketch j'avais une intuition de ça puis rapidement sur les réseaux sociaux le soir même à minuit et 12 j'ai vu que les gens étaient pas contents donc oui j'ai vu ça rapidement toi t'as-tu trouvé ça drôle? moi j'ai été honoré d'être là j'écoute le bye-bye depuis que j'ai 8 ans fait que de me retrouver au bye-bye c'était un honneur après ça ils l'ont échappé mais je sais que ça va vite leur affaire ils tournent pendant 3 semaines fait que je leur en voulais pas vraiment mais c'était-tu par ça c'est très réponse politicienne ouais bravo pour ça après le rhum ça va être la politique mais mais ton on peut-tu on peut-tu faire un refresh parce que j'ai aucune idée de quoi vous parlez sur un sketch il y avait eu un sketch je me rappelle même pas du sketch mais je me rappelle qu'il y avait du monde fâché sur internet ah ouais non mais parce que Claude Legault m'imitait puis il disait en gros là que j'avais pas de carrière d'acteur fait que je vends des burgers puis parce que j'ai une carrière de merde en fait il y avait carrément dit ça une carrière de merde d'acteur tu sais ce qui est puis à quelque part il y avait pas totalement tort mais Mike non mais c'est quelque chose que je comprenais parce que je suis complètement identifié à AW je suis à tous les jours je suis à la télé partout où tu vas t'es le gars d'AW et d'ailleurs j'ai pas le droit de me fâcher en auto c'est vrai ? ben j'ai cette responsabilité là tu comprends je représente une compagnie puis j'essaye d'être fait t'as-tu des lunettes ou tu sais un petit chapeau pour faire des fois je me cache oh non chier tabarnak t'as une tuque de merde il m'appelle il m'appelle dans ce temps là viens galego mec des fois je mets mon match mes lunettes ma tuque puis quand je suis fâché hey tab qu'est-ce que tu viens de me couper en tout cas puis j'étais en moto en moto je suis pas ok en moto là je veux dire à chaque jour tu peux t'engueuler avec quelqu'un parce que les gens respectent pas les motos mais ouais j'ai fait quand même attention sais-tu puis quand tu vas mettons ça ça m'a toujours fasciné c'est comme mettons dans le temps tu sais Martin Matt là pour Maxi ou Martin Matt dans le temps pour Honda toi quand tu vas au YW le monde doit capoter tu y vas-tu des fois ? ouais mais les gens qui travaillent chez YW ne me reconnaissent pas c'est vrai ? non non à moins que j'aille en région avec la bi avec la bi non mais à Montréal c'est des jeunes de 20 ans qui écoutent pas la télé ok ils me reconnaissent pas ça me dérange pas je vais jamais dire tu sais pas à qui tu parles non non c'est pas mon genre comment ça que tu me fais payer non non mais c'est pas quelque chose que je porte attention tu vas-tu ailleurs des fois ? tu peux pas tu peux pas aller au Burger King faire hey je filerais pour un Whopper tu sais c'est bon créer sur un Whopper le gars qui travaille pour YW m'a déjà dit ben oui tu pourrais y aller mais j'y vivais pas il y a 4-5 ans j'étais allé dans le Maine puis en revenant à Portland je sais pas trop on a faim on a faim puis il y a rien qui a un McDo fait qu'on y va je fais regarde on est à Portland c'est pas grave on rentre au McDo il y avait juste des Québécois ah ouais hey le gars d'AW j'avais ouais voilà eux autres en plus ben j'allais pas manger de toute façon c'est pas c'est pas bon eux autres en plus ils devaient se dire le tabarnak il vient jusqu'au Maine pour manger un Big Mac d'après moi il vient faire de l'espionnage industriel mais honnêtement non non ben écoute pourquoi j'irais ailleurs alors que t'sais c'est si bon mais pas vrai moi t'sais je suis vegan depuis des années fait que je mange il y a juste le Beyond Meat le Beyond Meat que je peux manger mais moi j'ai toujours aimé IW mon cousin avait 12 franchises à Québec fait que j'ai tout le temps trippé ton cousin avait 12 franchises il y a 10 ans c'est lui que je m'excuse qu'est-ce t'as fait j'ai volé des bock IW ben voyons toi tout le monde les volait ben oui asti moi là je viens d'avoir le flash au début quand il avait acheté sa première franchise il l'avait acheté à Saint-Jean quand il venait chez nous je pense on cachait nos bocks qu'on avait volé il y a personne qui volait pas les bocks asti tu sais que j'aimais ça moi j'allais sur celui sur le boulevard de Lormière puis il y avait les commandes à l'auto mais ancien temps qui étaient colisement mal faites t'arrivais tu commandais puis quelqu'un sortait te donner ta bouffe puis tu mangeais dans ton char il accrochait le cabaret après ta fenêtre en patins à roulettes nous autres ils étaient pas en patins à roulettes on est pas assez vieux est-ce qu'il y en a qui sont assez vieux pour les patins à roulettes non c'est juste les vieillards qui se rappellent des patins à roulettes mais moi là ce concept là je me rappelle j'étais petit cul puis j'étais comme il doit y avoir quelque chose de mieux que ça que juste on mange tu sais mais ça me commande à l'auto c'est pour aller manger ailleurs mais là tu sais on allait manger dans le parking c'était ça le service à l'auto à l'époque puis avec tu sais un bock en vitre fait que t'avais ton bock en vitre dans les vieux chars qui avait même pas de trous pour le mettre dedans fait que t'as ton crisse de bock de root beer là tu le tiens de même si tu pointes ton burger puis le chauffeur est responsable de distribuer la bouffe là tu es comme ok toi t'as les oignes à gring attends mange pas ça tu fais des gringes partout toi tu demandes ton teen burger ah oui toi quand t'étais petit cul c'était quoi le resto que t'aimais le mieux je pense c'est niaiseux là mais moi j'ai demeuré trois ans au Nouveau-Brunswick puis on traversait les lignes pour aller au McDo ok c'était la grosse sortie ah ouais mais le premier Big Mac que tu manges là quand tes doigts sont petit 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 tu sais à cette heure tu sais moi dans ma tête un Big Mac tu sais je le vois encore comme quand j'avais huit ans c'est gros de même c'est un astide grosse affaire ils l'ont rapetissé moi j'ai travaillé au McDo aussi longtemps puis des fois je fais des cauchemars puis je rêve que je retourne travailler là après des corpos non non asti les boulettes tout je serais porte-parole par exemple ah oui hein on serait compétiteur ben non mais ouais c'est ça McDo c'était ben c'était le resto à Québec il y avait le Popeye Burger tu te souviens qui était le compétiteur de McDo qui était comme McDo mais avec des tables sales t'allais là criss que c'était dégueulasse tu me rappelles j'avais neuf ans puis j'étais comme nettoyé coulisses tu sais ça me ça me ça me faisait capoter c'est le boulevard Amel ben il y en avait un c'est le boulevard Amel c'est le premier revenu ah c'était dégueulasse moi j'avais moi quand j'étais petit cul j'aimais vraiment le Kentucky puis ça vois-tu quand j'ai arrêté de manger de la viande c'est l'affaire je m'ennuie le plus c'est le poulet frit asti je fais des rêves de poulet frit il y a des nouveaux poulet frits genre sur Chabanel c'est next level c'est bon c'est du beau poulet avec Kentucky non c'est pas Kentucky c'est puis j'ai arraché de Badouri qui m'investi là-dedans c'est vrai ? ouais bon poulet j'ai eu ça à ma fête et puis oh autre chose moi quand j'étais jeune à Montréal-Nord on allait manger chez Deccans à Deccans sur Pinot Deccans que première fois les 4 premières fois que tu le manges c'est dégueulasse puis la cinquième fois tu fais oh je viens de comprendre ouais mais tu sais quoi la semaine passée j'ai fait goûter à mes enfants ils ont détesté ça vraiment dans 5 fois ils vont aimer ça ouais mais tu sais on se rendra pas là ils m'ont tous dit ah non non on va retourner chez AdBlue non mais le concept c'est vrai le concept du Deccans de regarde on prend un burger on l'effoire puis on met rien dedans tiens ouais des oignons tu veux qu'est-ce que tu veux comme condiment t'as-tu dit trop d'oignons yes yes non mais moi ça ça m'a fasciné la viande de ça c'est c'est épaisement non mais c'est friable je dirais friable c'est un mot friable je le connais t'es sûr ben ouais quand tu mets ça grille ça friable friable non mais moi c'est ça ça fait longtemps mais vois-tu quand t'arrêtes de manger de la viande tu t'ennuies de plein d'affaires mais pas Deccans non non mais même quand t'en manges même moi il y a une affaire que je m'ennuie que j'ai commencé à me faire tu te rappelles-tu du gros hectare à Québec qui restait bon ça là pour les gens de Québec si vous êtes jamais allé au gros hectare il y a le pain à viande que un pain à viande dans le fond c'est un sloppy joe mais dans un pain à hot dog puis c'était deux frères qui avaient parti à un resto qui s'appelait le hectare ils sont chicanés et il y en a un qui a fait fuck you moi je garde le hectare et l'autre a fait ok moi je vais rouvrir un resto l'autre bord de la rue puis je vais appeler ça le gros hectare fait qu'il y a le gros hectare puis le petit hectare qui ont le même calice de menu avec deux là ça doit être ça doit être leur fils là tu sais ou leur fille c'est encore bien je sais que le gros hectare est encore là puis à chaque fois j'y vais je mange plus de viande mais des fois j'amène du monde pour faire goûte à ça vu que j'aime vraiment ça puis à chaque fois que j'y vais je vois à côté de leur menu il y a une grosse pancarte franchise à vendre mais ils n'ont jamais vendu une franchise en 40 ans puis ils essayent là ils travaillent fort pour la vendre la calice de la franchise le gros hectare non 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 mais si tu veux tu parles de Québec il y a des choses que les gens de Montréal ne comprennent pas c'est le Ashton qu'à Québec c'était la folie ou les poutines puis tout ça puis quand le monde de Montréal arrivait à Québec puis ils mangeaient poutines mais quand tu es à Québec c'est comme le Normandin Normandin arrête d'exister tu sais il y en a un à Sainte-Julie puis je pense il va bien puis c'est juste pour le monde de Québec quand ils partent de Montréal qu'ils font je suis plus capable oh yes un Normandin on est quasiment arrivé ou qu'ils s'en viennent à Montréal c'est la dernière fois qu'on peut en manger on arrête là mais après ça on s'en va à Montréal ça fait combien de temps que tu manges plus de viande? plus de viande ça doit faire 10 ans vegan c'est à peu près 5 ans pourquoi? parce que juste quand aussitôt que j'ai eu mon chien j'avais aussitôt que j'ai eu mon chien j'ai dit je mange plus de viande non je te mangerai pas j'entendais souvent tu sais que mettons des cochons c'est plus intelligent qu'un chien puis là j'étais comme c'est weird que je mange tu sais lui je l'aime je le trouve beau je le trouve fin je le trouve intelligent puis je mange des affaires mille fois plus intelligentes que lui qui sont probablement plus fines que lui il est pas fin mon chien puis je me sens comme 10 ans je mangeais du steak à tous les jours puis au début je le mangeais médium après à la fin à la fin je le mangeais bleu fait que là je mangeais mon steak bleu pour dîner puis là je pensais juste à l'animal en mangeant puis j'étais comme je suis en train de virer fou je vais arrêter de manger de la viande puis j'ai arrêté puis j'ai arrêté de me sentir fou c'est ça fait que c'était pour ça c'était pour ça puis ouais moi j'ai fait du très bon tofu général tao ouais j'en mange pas mais j'en fais du très bon mais t'en fais-tu souvent ou ok ma blonde est végétarienne ok fait que j'ai appris à cuisiner végétarien puis j'aime ça c'est bon mais tu sais on dirait le monde qui dit ah c'est pas bon de la bouffe végétarienne parce qu'ils ont juste mangé du tofu avec rien dedans tout peut être bon avec les épices c'est ça c'est cuisine exact la patente exact hey y'a-tu Yann autre question moi j'en ai une pour Michel Olivier t'as-tu des rabais là tu vas lui parler des carrés rouges les carrés rouges là là Yann rappelle-moi t'étais pour ou contre les carrés rouges toi j'étais juste contre la cause j'étais pour leur cause mais j'étais contre la cause la classée comme disait Jean-Jean hey on va parler de Don't Look Up avec Michel Olivier il a pas aimé ça Don't Look Up moi j'ai adoré ça mais toi Mike j'ai trouvé ça moyen t'sais tout le monde m'en parlait comme c'était un chef-d'oeuvre pis j'ai fait ben ouais t'sais c'est pour toi c'est ça j'ai fait ouais c'est correct mais c'est pas un chef-d'oeuvre c'est que ça arrive à point dans l'époque oui 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 ça je suis d'accord sauf que il aurait pu remplacer ça par un esti de bon meme t'sais y'aurait pu un titre un vidéo youtube percutant de une minute et demie là Yann c'est quoi la question euh ouais t'as-tu t'as-tu des rabais chez IW petit genre t'as même pas oh non zéro mais ça ne me j'ai pas non non tu payes ouais ouais je paye oh il faut qu'il paye t'as pas de problème non 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 je paye pas moi t'as quoi tu dis que t'es mon ami pis tu payes pas c'est ça hey je connais les gars y'a tu dans IW y'a pas de pancarte avec toi dessus je refuse c'est dans mon contraste je refuse ça ok ouais parce que je trouve que les photos c'est difficile de jouer moi je suis un acteur fait que je joue t'sais fait mais sur une photo c'est difficile de jouer j'ai pas envie de me retrouver dans chaque IW à moins de faire une photo trop non mais c'est ça ça me tente pas fait que moi la seule chose dans mon contrat que je refuse de faire c'est ça ok parce que je n'aurais volé un ah ouais un foam card Michel Olivier c'est drôle ça là c'est comment jouer dans la tête d'un gars quand tu joues au poker que t'as trois fois lui avec toi ou juste genre son écran ton écran à toi c'est juste lui en carton ouais mais moi la river c'est ça il y a une bonne question pour Jean-Michel ouais ça vient ça vient encore de Marc-André qui demande on t'a-tu déjà approché pour faire une série une série dessin animé avec tes personnages ah la bonne idée tu peux produire ça moi si tu veux oui je pense qu'on me l'avait on l'avait demandé pour Rato puis je trouvais ça trop épuisant à faire en fait en fait je trouvais ça épuisant pour moi et pour le monde aussi tu sais de faire Rato 10-15 minutes max c'est correct mais 30 minutes c'est de il faudrait que Rato soit un personnage tu sais troisième rôle quasiment ouais ouais un genre de Kramer dans Seinfeld tu sais qui rentre il faudrait mettons si tu faisais un cartoon que tous tes personnages sont de tu sais sont là mais que Rato c'est ouais c'est le Kramer mais je je sais pas si j'aurais aimé ça parce que j'aime tu sais j'ai toujours écrit pour les personnages tu sais Rato il y a un auteur avec qui j'ai travaillé parce qu'il connaissait bien l'espèce de folie de Rato qui est une folie mais qui est pas si fou que ça tu sais au départ il disait des affaires que tu fais comme asti c'est pas mal ça avait du sens le premier gag que j'ai écrit de Rato je suis à la banque j'attends en fil puis je vois un gars c'est de là qui est venu me lider il y a un gars qui est dans un centre d'achat puis qui est assis puis il est comme ça puis il se parle tout seul puis il regarde le monde pensé puis il parle puis je fais qu'est-ce qu'il se dit puis là je me suis mis à le faire parler donc moi je suis dans la file puis je parle tout seul donc s'il y a du monde qui me regardait qu'est-ce qu'il se dit donc là je suis là un gars lui moi je viens de m'acheter un sac je me promène je me suis à la question moi j'ai un beau sac moi je marche vite parce que là je vais aller dans mon char moi j'étais avec ma femme moi j'étais avec ma femme je voulais pas venir ici et là je me trouvais drôle donc là je vais faire quelqu'un qui est dans un centre d'achat qui observe les gens puis le premier gag que j'ai écrit de Rato je m'en souviens c'est le monde dit le monde dit c'est que je suis fou parce que je me parle tout seul s'ils m'entendent quand je parle c'est parce que je suis pas tout seul c'est qu'il gaffe ça a été ça le premier gag de Rato puis je faisais ça c'est la naissance de ton personnage mais moi j'aimerais ça la naissance de Priscilla c'est quoi? Priscilla je voulais faire un numéro où je brassais les gars mais je voulais pas le faire en stand-up fait que j'avais fait j'avais créé Priscilla et le numéro le premier numéro de Priscilla ça a pris 15 minutes j'aurais aimé ça être capable d'écrire après ça c'est vraiment là je me suis assis puis là elle pleurait t'avais-tu la voix avant de commencer à écrire? ou t'as écrit en se disant ça va être une fille? j'ai écrit parce que il y a un de mes chums je me souviens il avait fait de quoi de niaise rive avec sa blonde puis il avait acheté des fleurs puis j'avais dit des excuses ça se dit ça s'achète pas fait que Dizzy tu t'excuses au lieu d'y acheter des fleurs puis Priscilla c'était ça t'sais pour t'excuser il m'a acheté du chocolat du Chris le chocolat j'étais mannequin moi avant fait que t'sais c'était un peu ça cette lignée-là de Priscilla Maxime le premier personnage que j'ai créé c'était en écoutant une toune d'Off and Back qui disait mon père était stérile ma mère elle ne voulait pas d'enfant c'est pas mal difficile de venir au monde contre le vœu de ses parents je me suis dit c'est un petit gars que ses parents ne voulaient pas l'avoir fait que j'ai commencé à partir là-dessus puis souvent la musique m'a inspiré c'est de l'humour social ça oh ouais quand t'écrivais Maxime tu réalisais-tu t'étais en train de changer le monde non 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 j'écrivais ça moi j'avais du fun c'était un peu mon clou à l'intérieur Maxime c'est le personnage que je faisais quand on faisait des impros puis qu'il y avait besoin d'un enfant fait que j'arrivais je parlais comme ça puis là j'ai inventé des affaires à cause que ma mère puis mon père sont en train de chicaner premier gag de Maxime ma mère puis mon père sont en train de chicaner ma mère a dit on vit dans ce monde de cul plein de sexe mon père lui a dit qu'il n'a plein de cul du monde puis qu'il n'a pas assez de sexe ils veulent ouvrir un lavato dans le coin de chez nous ma mère a pas voulu c'est un lavato où les femmes lavent les chars avec des totons mon père a dit bon ma mère a dit le bon Dieu il a donné des scènes aux femmes c'est pas pour laver des chars mon père a regardé ma mère il a dit une chance c'est que toi tu n'as même pas assez pour laver les miroirs de côté ça a été le premier gag de Maxime pas sûr je pourrais refaire ça aujourd'hui ce que je viens de faire est-ce que tu te rappelles de tous tes textes non pourquoi tu te rappelles de lui parce que c'est les premiers Maxime c'est le premier je me souviens de ça puis mettons ton gars de bowling c'était Gilles Jolie parce que moi je me rappelle de ce numéro là quand j'ai fait l'école de l'humour il y avait j'avais enregistré ça jouait à Radio Can votre show de fin d'année de l'école puis c'est ça le numéro que tu avais fait puis ça rentrait en tabarnak je l'avais écouté pas mal puis ce personnage là tu l'as fait après dans ton premier show puis tu ne l'as plus refait ou tu l'as tu je l'ai refait dans le premier show j'ai arrêté parce que là Gilles Jolie est passé du bowling à la luge j'arrivais avec un costume de luge moulant puis à un moment donné j'étais écoeuré d'arriver avec la dizaine à stimuler puis tout j'ai arrêté de le faire et j'ai arrêté de faire le numéro des quilles au Café Campus sur Prince Arthur parce que j'aurais pu tuer des gens je faisais ce numéro là je vous l'expliquais je l'ai dit tantôt c'est un numéro j'avais une boule de quilles de 18 livres et à l'époque la fin du numéro je faisais maintenant on va faire un lancer avec la vraie boule puis ma boule j'avais écrit killer dessus puis je l'avais appelé quillé ou lutte killer et là je faisais on va faire un lancer puis là c'est puis là il y avait la musique de Charts of Fire puis là quand je faisais hey what you want avant je faisais le lancer comme ça et l'éclairagiste fermait les lumières puis là il rouvrait puis je dis hey oh oh un instant je la lancerai pas pour vrai il y a quelques années on me demande de refaire le Café Campus t'étais sur un bateau non non je suis au Café Campus et là j'ai plus le numéro et là t'as chaud je vais ressortir Gilles Jolie je vais faire le numéro des quilles puis j'avais changé la fin je le faisais avec une boule de styrofoam puis là je lançais la boule puis elle revenait parce qu'il y avait un élastique mais là mon chien mangeait à moitié de la boule fastid je peux pas le faire donc je vais faire la fin que je faisais avant mais là moi j'étais mindé que la boule de styrofoam faisait une couple de fois que je le faisais et là je fais hey what you want avant et je me suis donné un swing et j'ai échappé la boule et là le gars il a fermé les lumières puis tu sais c'est comme ça il y a du monde de même mettons que je la lance par là ça fait hey what you want avant la boule part et là ça fait et c'est tombé entre deux tables ça tombait sur une table avec des verres ou c'est la tête de quelqu'un mettons c'est pas drôle ça mettons qu'on le fait avec le micro là mettons mais j'aurais pu tuer quelqu'un je suis même pas resté pour le salut quand il me déprésente je suis sorti de scène puis c'est François Morency qui animait puis il m'a fait qu'est-ce qu'il est fou il pensait que c'était ça ma fin de numéro j'ai plus jamais refait ce numéro là il devait se dire il y a du visou en tabarnak pareil là de faire ça comment qu'il a vu estime en plus la scène était surélevée il y avait un bon angle j'ai arrêté de faire ce numéro là vous avez fait l'école d'humour les deux en sortant de l'école de l'humour c'est quoi le pourcentage de ce qui reste est-ce que votre personnage ou votre humour est à la fin précis précis ou qu'est-ce qui te reste moi ça dépend tu sais comme moi l'école d'humour moi ça a été long avant que je devienne que je trouvais que je suis un humoriste complet il y en a qui sortent de l'école puis c'est réglé puis moi c'était vraiment long moi tu sais moi c'est assez rare moi c'est en faisant des choix en me cassant il y a donc est-ce que pendant l'école de l'humour tu n'as pas trouvé ton affaire moi je n'ai pas fait l'école de façon sérieuse moi je l'ai fait pour les prêts et bourses parce que j'étais sur le chômage puis là mon chômage finissait puis là je me disais Chris il va falloir je me trouve un job puis je faisais de l'humour puis là j'avais appris que l'école de l'humour il y avait les prêts et bourses puis j'ai fait ah ça va me donner un an de plus avant de vivre de ça fait que j'allais à mes cours mais j'écoutais à moitié puis tu sais quand tu commences tu as une arrogance du débutant fait que j'avais joué 50 fois puis dans ma tête je suis un vieux routier fait que j'avais des pros qui me disaient ça ça se fait de même puis je suis comme moi c'est pas de même je fais ça toi tu es l'année de Martin Mat je m'excuse j'avais été voir le show de fin d'année il y avait Martin toi il y avait moi Martin il y avait Laurent il y avait les Chickenswell il y avait il y avait Julien Tremblay il y avait Martin Perizzolo puis il y avait Guylaine Gay à quel point qu'est-ce que tu as vu au show de finissant de lui c'est loin de ce qu'on connait de Mike c'est les mêmes jokes non mais ce serait vous c'est pas les mêmes jokes mais c'est le même tu avais déjà une bonne base de ton style oui oui puis tu sais ça se démarquait tu voyais il y avait des styles très très formatés puis qui dérogeaient pas de leur de leur créneau puis Mike est arrivé tu fais au coliste ok déjà on avait il y avait déjà un petit Mike puis toi moi quoi moi ben je sais pas qu'est-ce que l'école ouais mais en sortant d'école est-ce que c'était déjà précis de qu'est-ce que t'étais moi j'arrivais à l'école nationale de l'humour la première année où il fallait payer les années avant il était payé pour aller à l'école il était payé ouais puis nous autres c'était 6 mois puis moi j'ai été accepté habituellement il prenait 12 étudiants ils en ont pris 13 moi j'étais le 13ème c'est vrai parce qu'il était pas certain de me choisir c'est vrai fait que j'ai passé puis les 12 autres travaillent pas il y a Maranci François Sylvain Larocque dans les auteurs Marc Brunet qui a écrit Le coeur à ses raisons et plein 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 de choses fait que moi je faisais des personnages fait que tu sais je suis arrivé là mon audition c'était avec Maxime après ça j'ai créé Gilles Joly Priscilla est né après pour la tournée juste pour rire j'ai essayé de faire du stand-up et le premier numéro que j'ai essayé de faire de Gilles Joly je faisais un danseur puis je fallait que je sois en collant puis j'avais pas de collant fait que j'avais acheté des bas de nylon puis j'avais des boxers puis à un moment donné je faisais la split puis on m'a vu les gosses mais moi j'ai aucune idée là j'étais en split puis là puis à un moment donné quelqu'un prêt tu sais qu'on te voyait le paquet c'est pour ça que t'as une carrière ben ouais c'est ça faut en montrer juste un petit peu tu vends du rêve Yann y'a-tu y'a-tu une autre question y'en a-tu beaucoup dis-moi comme si mettons juste pour voir dans ma tête si tu poses une question qui est mauvaise que je fais elle est mauvaise dis-moi un autre puis y'en a pas d'autre euh je viens de tomber dedans il y en a une bonne en tout cas juste une c'est parce qu'il s'en est de rajouter que j'ai pas eu le temps de lire il y a Étienne qui demande à Marc-Olivier à Michel-Olivier dans les pubs de IW c'est-tu du vrai monde c'est tous des robots CGI c'est tous des lézards tabarnin si oui est-ce que ça arrive qu'il y en ait qui aiment pas leur leur hamburger alors la première fois qu'on a fait des vox pop c'était du casting sauvage qu'on appelle ça veut dire que des gens s'inscrivent à des agences puis quand ils sont appelés ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire vous avez rendez-vous 9h le matin à tel endroit etc fait qu'ils peuvent pas se préparer ils savent pas c'est quoi la première fois qu'on a fait ça on était sur Sainte-Catherine puis au début c'était que du casting sauvage il faut savoir que les gens qui sont inscrits en casting sauvage ils aiment beaucoup les burgers beaucoup trop parce qu'ils veulent passer à la télé fait qu'ils sont comme oh wow j'ai déjà entendu ça me rappelle mon enfance un burger ça serait drôle que la porte-parole fasse un burger madame calisse mais Mike hey hey Mike si on les shot de ça le gars qui dit ça c'est sûr que ma face c'est what the fuck c'est sûr parce que bon mais peut-être le gars pour le défendre peut-être son père il travaillait dans un IW ça me rappelle mon enfance mon père est trop là je peux me faire à manger mon père allait au bord à côté puis il me laissait YW après une matinée avec le casting sauvage il y avait des gens qui passaient Sainte-Catherine il y avait beaucoup de monde puis là j'ai fait hey on va prendre du vrai monde puis rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait le vrai monde est la grande différence ben oui eux autres étaient là ben oui je veux bien puis c'était vraiment meilleur fait qu'à partir de ça on a toujours pris du vrai monde bon là je vous avoue que la COVID a fait qu'on est obligé de prendre du casting sauvage mais ça reste quand même des gens à qui on n'a pas le droit de dire qu'est-ce qu'ils en viennent faire puis on n'a pas le droit de leur dire quoi dire et voilà les secrets d'en dessous des Vox Pop c'est-tu il y a-tu c'est-tu déjà arrivé qu'il y avait quelqu'un dans tes Vox Pop qui est un Invox Pop à Guy Nantel c'est-tu non mais je veux quand même raconter que la première fois j'ai fait la pub de Beyond Meat on était sur Saint-Hubert avec du vrai monde puis moi j'arrive là j'ai pas goûté au Beyond Meat tout le monde me dit wow il est vraiment bon tu sais il est bon oui Impossible est meilleur par exemple l'Impossible Burger vraiment meilleur on en parle mais je suis sur Saint-Hubert puis le premier gars arrive il goûte le burger puis moi dans ma tête j'ai pas goûté mais j'ai confiance en l'équipe il est vraiment bon et le gars goûte puis il fait c'est bizarre ta viande et là dans ma tête ça spin je fais ok ils ont tous menti c'est pas bon mais finalement c'est le seul de la journée moi j'ai goûté après je fais ben non ça marche là puis aussi juste ça montre à quel point c'est réussi il a dit c'est bizarre ta viande fait qu'il pensait que c'était de la viande tu sais oui mais tu sais oui effectivement puis les vrais végétariens quand ils goûtent au Beyond Meat ils ont trop l'impression que c'est de la viande tellement c'est bien fait oui oui moi les premières fois j'ai goûté Beyond puis Impossible j'ai demandé la première fois c'était un Impossible à New York puis là j'avais demandé trois fois à la serveuse t'es sûr qu'il n'y a pas de viande ben t'es comme non il n'y a pas de viande t'es convaincu Chris il a du sang t'es joué du sang ben t'es comme non c'est pas non mais il met du jus du jus de betterave en fait ça moins pour le Beyond mais le Impossible c'est fait avec c'est du hymne qu'elle appelle qui qui pognent ça de la racine du soya que ça donne ça donne le goût du sang ça donne le goût du sang qui est dégueulasse quand tu le décris de même mais tu sais la raison pour quoi de la viande rouge c'est bon c'est bon en cause du sang c'est une compagnie qui s'appelle Impossible Burger Impossible Foods qui font un poulet frit puis un porc aussi mais qui sont pas disponibles au Canada mais moi dans le temps j'allais montrer à quel point je suis obsédé j'ai déjà je m'étais rouvert un compte pour un distributeur américain j'avais fait semblant d'avoir un resto à Plattsburgh puis j'avais mon adresse de mon resto c'était le UPS Store à Plattsburgh fait que là je me faisais livrer mon hostie d'Impossible avant de trouver lui j'avais trouvé un distributeur en Floride que la manière que j'avais réussi à le convaincre j'avais écrit Impossible puis j'avais dit regarde moi chaque fois je vais à New York je vais dans un resto je commande une soixantaine de burgers j'ai défait je mets la viande dans mes valises j'ai de l'air d'un psychopathe quand j'arrive à l'aéroport il faut que j'explique pourquoi j'ai du steak à chien à moitié cuit avec mes bobettes est-ce que vous pouvez juste me vendre une boîte puis là la madame elle m'avait dit elle m'a dit regarde c'est pas nous autres qui vend on a des distributeurs puis ils vendent pas au resto ils vendent juste au resto mais tu peux t'essayer voici le nom d'un gars en Floride fait que là j'ai écrit au gars puis je fais hey mettons Melissa d'Impossible elle m'a dit j'ai essayé d'y acheter de la viande elle m'a dit qu'elle pouvait pas mais que toi t'allais m'aider fait que lui j'y ai déjà j'ai fait à croire au gars qu'Impossible m'avait dit que lui il allait m'en vendre fait que là puis pour être sûr qu'ils me disent pas oui ou non j'avais fait mais je voulais juste savoir le minimum c'est-tu une caisse ou trois caisses une palette puis là là il était comme non non tu peux juste prendre une caisse j'ai fait parfait je vais en prendre quatre puis là je suis allé je suis allé à Fort Lauderdale tu sais moi j'ai un condo à Orlando je suis allé à Fort Lauderdale j'ai loadé mon camion Asti de Impossible Burger j'ai ramené ça à Orlando et là il y en avait trop pour mon congélateur fait que j'ai fait ok on s'en va à Montréal fait que là je suis monté à Montréal Asti avec pour des burgers j'avais 150 livres de boulettes puis là j'arrive j'arrive aux douanes puis là le gars le douanier me demande il fait avez-vous quelque chose à déclarer puis là moi je ris puis je suis comme oui puis il fait quoi puis je suis comme j'ai 150 livres de fausse viande puis il est parti il a fait astique c'est drôle puis il a fait ben oui il rentre astique il t'a pas fait payer non 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 ben parce que c'est tellement stupide t'arrives avec tu sais puis moi en plus j'achetais tu sais Beyond ils vendent des saucisses pendant un bout de temps tu sais j'en achetais j'en achetais moi j'aime tes solutions mon congélateur il est plein on s'en va à Montréal j'avais acheté des saucisses Beyond à New York et là j'avais j'étais arrivé aux douanes et là j'avais plein de glace dans mon sac puis là ça avait tout fondu puis là le douanier il est comme t'as à peu près 20 litres d'eau dans ton sac tu peux pas avoir 20 litres d'eau dans ton carry-out puis là moi j'ai paniqué puis j'ai fait je suis diabétique c'est pour mes médicaments puis il était comme ok 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 est-ce-tu correct oh oui je pense que ça va être correct puis là là j'ai montré comme mon insuline mais le reste c'était juste un sac d'ordi plein de saucisses tu sais ça a aucun crise de sens mais là t'es le seul diabétique qui comme médicament il prend des saucisses il doit t'en rester les galettes de bœuf impossible ben là quand impossible est arrivé au Canada au début eux autres leur marketing sur le temps pareil ils visent les meilleurs restos de viande dans la ville il avait visé Joe Beef puis là il y a eu la pandémie puis là moi je m'en vais chez Joe Beef et j'apprends qu'il annonce qu'il va envoie l'impossible burger puis j'ai un de mes chums qui m'appelle puis il dit ils ont l'impossible burger on s'en va je vais chez Joe Beef et là eux autres apprennent que les restos ferment le lendemain fait que je dis au chef je fais t'as combien d'impossible burger puis il fait je sais pas j'ai peut-être 400 livres j'ai fait j'y prends tout je prends tout ton appareil puis là il m'a dit parfait il me dit oui le lendemain je l'appelle mais son boss moi je parlais au chef mais David McMillan lui il a vendu ça à un resto le Uniburger il a vendu son impossible burger au Uniburger fait que là moi je demande au chef que je le connais pas le calice de chef du Joe Beef le chef du Joe Beef appelle Uniburger pour pour me vendre le tiers de qu'est-ce qu'il avait acheté fait que là moi je m'en vais puis là le gars il est comme t'es-tu à un restaurant puis je suis comme je suis pas un restaurant je suis juste un monsieur qui aime le goût de la viande puis il écrit je veux pas tuer d'animal puis là j'ai acheté ça puis ma blonde elle a parti une business puis là elle à cause de sa business là ben là à Star tu peux acheter du Impossible Burger au IGA mais là t'as acheté tous les burgers chez Joe Beef t'es arrivé chez vous le consommateur est plein on s'en va on s'en va en fleurie mais tout ça pour dire tu sais chez nous en ce moment j'ai tout le temps au moins une caisse de fausse viande puis ma blonde elle a deux restos qu'elle achète les produits puis moi des fois je vais avoir puis oh je pars de là avec mon gros manteau mon gros manteau il y a-t-il une autre question il y en a il y en a une bonne pour Jean-Michel est-ce que pendant que tu poses la question moi il faut le chef il fait pipi ah oui oui puis c'est on va répondre pour toi on va répondre pour toi la question pour Jean-Michel mais Mike peut répondre il y a quelqu'un qui demande est-ce que le juge de en route vers mon premier galat Dominique Anctil est relié avec toi c'est son frère c'est son frère ah oui c'est son frère puis il ressemble quand tu le vois pour ceux qui ne le connaissent pas Dominique il est super fin c'est vraiment tu le connais-tu oui oui j'ai joué au tennis avec lui mais c'est vraiment c'est là que tu vois que c'est du bon monde en plus ramassé c'est comme Dominique c'est comme si Jean-Michel faisait plus attention à son corps comme s'il mangeait des Beyond Meat oui c'est ça s'il s'entraînait mais sympathique garçon oui vraiment c'est lui qui travaillait dans le temps dans le temps que je faisais prière de ne pas envoyer de fleurs c'était lui qui était je ne sais pas s'il était producteur ou contenu ou script éditeur ou peut-être même les deux puis il était vraiment le fun c'est le fun de parler il a-tu déjà fait de l'humour c'est quoi son parcours non je pense qu'il a juste écrit de l'humour et il a fait de l'impro je ne le prends mais tu sais il a fait de l'impro il a peut-être fait de l'impro puis là je réponds au calice tu sais j'ai parlé six fois dans ma vie il est bien fin il est vraiment fin il est vraiment fin et je pense d'après moi il a fait de l'humour de l'impro excuse parce qu'il est drôle il y en a-tu qui veulent goûter ? il en reste ? approchez-vous moi j'aimerais ça goûter ben oui ouvre ta gueule ouvre dans de la bière c'est très bon as-tu un verre ? non je l'ai plus j'aime ça le pitch de vente dans de la bière c'est très bon ça tu vois que t'es un vrai t'es un vrai acolyte quand tu fais sais-tu que cette bière-là manque du rhum vide ton verre je t'en vais il y a des alcoolites tu sais ton frère y'a-tu déjà fait de l'impro ? oui on a fait les matchs à un moment donné il y avait juste pour rire c'était les régions on représentait Québec ok j'étais aux toilettes j'ai fait ça serait drôle si je m'en vais chez nous mais j'avais laissé mon téléphone ça s'est jamais vu c'est jamais revenu on l'a plus revu le pire c'est un Christ de bon gag pour le gag ça vaut la peine ouais mais je me serais senti mal surtout si tu me textes surtout si mon téléphone t'es de même merci Mike pis là je te jure hey merci je t'envoie une photo dans mon chat ouais merci c'était le fun dis bonjour aux gens je voulais battre le trafic hey toi ton tu sens-tu un autre show non non j'en fais plus j'ai jamais de ta vie non le quatrième que j'ai fait c'était mon dernier je suis content j'aimais le show pis j'arrête pas parce que je suis fatigué brûlé j'aime ça là je tourne de plus en plus je joue de plus en plus j'aime ça t'as une autre carrière on va se le dire ouais je fais du théâtre non je fais ouais je fais du théâtre oui mais je joue la barbe c'est pour portrait robot ok je vais jouer dans portrait robot je vais jouer dans plan B on reprend les voisins ça fait bien je te l'ai dit la barbe te va bien là tu me dis ça en arrière non c'est vrai t'as ça te fait distinguer parce que t'as un baby face pis avec la barbe là t'as de l'air d'un vieux bébé mais c'est vrai t'as un baby face ça lui donne de la crédibilité un peu ben je voulais changer de look pis et là je joue beaucoup aussi bon je fais les voisins ils vont avoir une autre pièce de théâtre après qu'on commence à travailler l'automne prochain c'est quoi t'as pas le droit de le dire c'est une adaptation d'un film français c'est un film français qui est une comédie tu as su Dinetcon non Dinetcon ça se joue là avec quand j'ai su Laurent je vais faire Dinetcon Laurent Laurent joues-tu le con ah ouais c'est cet été à Drummondville ah Christ je vais aller voir ça ça va marcher tabarnak attends mais c'est René Simard qui joue Thierry Lermitte René Simard c'est-tu non je pense c'est Normand Normand l'amour ou d'amour l'amour ça serait malade mais René il est là aussi mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait René il fait l'autre ça se peut cheval ouais cheval peut-être c'est cheval il fait cheval il fait cheval ah peut-être René fait cheval oui tu es cheval caliste mais c'est ça fait que mais un show du mot je dis pas que je ferais pas du mot mais de tourner solo il y en a beaucoup puis maintenant quand tu fais un show faut que tu sois beaucoup présent sur les réseaux sociaux puis moi je trouvais ça fatigant mais tu veux j'ai écrit un numéro parce que je vais animer un gala à Québec avec Ouellet pour la fondation accroche-coeur pour la prévention du décrochage scolaire je pense que t'es déjà venu oui 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 fait qu'on fait ça à Québec j'ai écrit un numéro là-dessus où je parle qu'en vieillissant le monde dit c'est que je suis chialeux je suis pas chialeux je deviens réaliste puis dans le fond je chiale sur plein d'affaires fait que mais j'aime ça tu sais le contact direct avec le public de faire rire je suis venu au bordel voir des numéros puis des fois je fais j'aurais le goût d'y aller puis de faire un petit bite mais de repartir tout seul ah non je trouverais ça dur mais des numéros une fois de temps en temps ça tu vas continuer oui 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 et là de travailler aussi en équipe je vais travailler avec Ouellet où on fait un numéro ensemble je trouve ça le fun de faire des numéros à deux je trouve ça cool les numéros de groupe tu sais pour vrai les plus belles années je trouve pour un humoriste c'est les premières années puis c'est les plus belles années parce que t'es tout avec du monde qui veulent faire la même affaire que toi fait que tu tripes tandis qu'en vieillissant quand tu pars en tournée tout seul ça devient un job fait que c'est moins le fun oui puis non parce qu'au début quand tu commences en tout cas moi j'avais cette notion-là de pas faire trop long puis de faire ce qu'on te demande de faire tu sais quand je faisais juste pour rire fait 6 minutes moi je sortais de scène j'étais à 5,58 5,59 je dépassais pas de 6 minutes mais après tu te rends compte tu fais comme asti j'ai du fun peux-tu profiter de ce plaisir-là puis ils couperont anyway ils vont couper fait qu'après tu sais le numéro on avait fait Henri le personnage de Simon-Henri puis Rato qui arrivait moi après ça quand je suis arrivé là-dedans j'ai dit fuck le temps amuse-toi il y a du fun puis ils s'arrangeront pour garder les meilleurs bouts mais c'est les moments où après ça où tu t'amuses que t'as plus cette conscience cette idée-là de faire il faut que je respecte le temps je ferais pas un 20 minutes quand tu sais qu'il y a d'autres monde qui attendent mais au début c'était ça puis après ça tu fais comme t'as plus un laisser-aller où tu y vas plus dans le plaisir toi mettons désolé ça c'est une question dans le temps mais les soirées d'humour moi c'est le dag à chaque fois que mettons je me ferme les yeux puis je me rappelle mes jeunes années les meilleurs moments c'est le dag toi c'était quoi ? c'était ça le dagobert j'avais pas fait beaucoup de show à Montréal le dagobert pour les gens qui ne connaissent pas ce bar-là à Québec c'était les lundis juste pour rire c'était jump pack en bas et ils présentaient le show sur un écran géant en haut puis là on demandait aux gens ça marche tu puis ils tapaient du pied t'avais l'impression que le plafond allait tomber puis le bar tu sais c'est grand mais c'est pas si grand que ça puis il rentrait 1000 personnes en bas debout de main fait que tu sais de te rendre de la loge jusqu'à la scène que c'est loin ça te prenait 20 minutes il y avait du monde moi là l'affaire qui me faisait rire c'est quand quelqu'un se plantait le retour de excuse excuse de tout le monde qui faisait comme dans Game of Thrones shame shame il marchera pas avec moi il était-tu là non mais c'était c'était puis il y avait Mario Grenier qui animait que moindrement que t'avais marché correct il disait good show big tu reviens play best top il disait tout le temps tu revenais play best top il devait booker 900 personnes de les best top c'était pas vrai des fois c'était vrai des fois c'était pas vrai mais c'était comme une expression mais il y avait des soirées ça commençait les soirées dans des bars il y avait Michel ton gérant qui s'occupait du Christophe à Victo à l'évasion à l'évasion oui moi j'avais fait le Christophe et il y avait des places où le lundi il faisait une semaine c'était de l'humour la semaine d'après c'était des wet t-shirts la semaine d'après c'était des combats dans le jello mettons que le gars qui venait pour les wet t-shirts puis que toi t'arrives avec ton humour c'était pas un succès tout le temps pour vrai moi je trouve souvent les humoristes parlent de dans le temps c'était le fun vu qu'il y avait plus d'argent à faire mais pour la relève Christophe dans le temps parce qu'il y avait une soirée à Québec il y avait une soirée à Montréal puis il y avait une couple de soirées en région il y avait pas beaucoup de place pour la relève il fallait que ça soit rodé un coup juste pour rire un coup que t'avais fait un hit dans un gala là t'étais parti mais de te rendre au nouveau jusqu'à l'établi tabarnin des fois j'y repense je suis comme pourquoi j'ai pas abandonné j'aurais dû je comprends pas pourquoi j'ai pas abandonné mais une chance que tu l'as pas faite parce qu'on est content Yann on va aller avec avec une dernière question je pense oui c'est la dernière question Jean-Michel crois-tu qu'il y a encore de la place pour les personnages en humour oui mais pas de la même façon tu sais d'arriver avec le gros personnage caricatural je pense que ça a changé un peu mais veut veut pas il y a du monde qui font du stand-up qui sont un personnage François Bellefeuille François Bellefeuille fait le roi veut veut pas quand il fait ses affaires il devient un personnage roi des marais oui ben tu sais même Jean-Thomas Jobin tu sais c'est un peu un personnage quand tu lui parles dans la vraie vie c'est ça mais de personnages comme mettons je faisais ou Mario Jean avec le camelot je pense que ça je suis pas sûr que ça passera encore tu sais pour ça que le dernier show quand je faisais Rato je mettais juste le casse pis les dents mais anyway les gens connaissaient le personnage fait qu'on savait que quand je me mettais à parler de même je savais bien que c'était pas Priscilla Priscilla je l'ai fait le dernier show elle avait pas de robe rien parce qu'elle était devenue trans ok fait qu'elle expliquait que je me suis toujours senti un homme à l'intérieur pis maintenant c'est ma vraie nature ok fait que mais de repartir ça il est-tu disponible à quelque part ce numéro-là oui je voulais amener des DVD mais il n'y a plus personne qui écoute ça je vais en avoir une caisse de DVD je voulais m'amener pis en donner mais je ne l'ai pas fait j'ai dû voir y vendre à la place dans le soir mais ouais c'est sûr c'est une bonne idée de numéro pis mais c'est-tu disponible genre iTunes pis non ok je pense pas Netflix là non non Netflix non t'en t'es appelé ouais il y a ça ils m'ont pas appelé j'aime ça ils t'ont-tu appelé ils m'appellent direct toi non j'ai gravement appelé Disney non non mais anyway j'aurais eu trop de pression j'ai de la misère à gérer la pression pis de faire un number sur Netflix ou un show j'aurais pas j'aurais vomi ma vie pendant une semaine pis c'est vrai Priscilla c'est comme le personnage le plus facile à imiter t'es capable de le faire non euh si j'ai mis de Priscilla ça va être je suis une madame je suis une madame et je parle d'une drôle de façon t'es fait là fait là c'est moi j'ai les dessus non les hommes sont pas corrects de moi des lignes de moi des lignes c'est à cause que c'est parce que c'est moi c'est une croix c'est ça moi ça faisait rire en tournée il y a du monde qui me disait moi je fais Priscilla c'est pareil ils font ah ouais ah ouais c'est pareil non mais moi c'est un petit peu non t'as pareil mon cousin il fait ranteau ah ouais j'ai toujours ah ouais c'est ça ben on a pas la même définition de pareil t'sais une patate pis une pomme les deux ils ont une forme un peu ronde mais t'sais que c'est pas pareil moi j'aimerais ça j'aimerais ça entendre Laurent Paquin faire Priscilla ça de même quand il est su excellent allez on va finir là dessus merci beaucoup les gars merci 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 Michel si vous voulez acheter allez à SAQ acheter ça écoutez c'est quoi les séries tu fais ben Portrait Robo à l'automne prochain pis Plan B excellent Plan B Portrait Robo IW je fais d'autre chose non non mais Chris j'ai plugé ça j'ai plugé non je fais ça mais attends j'ai une cute histoire à raconter avant de se quitter parfait moi je joue dans les choristes le film Les Choristes on le fait au théâtre avec Serge Deloncourt on le reprend en décembre prochain oui merci en décembre prochain les enfants qui jouent dans les choristes c'est les enfants des petits chanteurs du Mont-Royal pis mon gars il est aux petits chanteurs du Mont-Royal fait que ça se peut qu'en décembre je joue avec mon gars au théâtre c'est cool ça beau sonore dans quel centre au Monument National à Montréal oh shit il y a quel âge ton gars il y a 10 10 ans Monument National quand même c'est quand même fou voilà quand même fou ben bravo fait qu'allez voir ça merci beaucoup on va finir là parce que j'ai un autre podcast non non c'est mon dernier de la journée merci tout le monde on se voit très bientôt salut merci merci Mike ciao merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?